Shalom ! Salam ! Salut ! C'est magnifique, c'est magnifique, c'est beau. On ne vous a pas entendu les filles ? Salut ! Non, 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 on refait ça. Shalom ! Salam ! Salut ! Voilà, on est bien là. Bienvenue dans ce super épisode, super podcast d'Entrepreneurs Têtes en Afrique, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent. Tout bas. Un an après, nous y voilà, la Constance, c'est Philippe qui est fier de nous. Tout à fait. Constance, on fête un anniversaire et pour cet anniversaire, on a voulu inviter les invités marquants de cette année. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est vraiment le public, les commentaires. Et un des thèmes qui est toujours revenu tout au long de nos conversations, c'est l'entourage, l'entourage. Je pense que Edith nous avait édifié en parlant de son histoire avec son mari. Paola nous avait parlé du népotisme, de l'entourage familial. Laetitia a fait le buzz, je crois, 600 000 vues sur son reel sur l'amitié. Merci Laetitia. Donc l'entourage, ce jour-là. Et Philippe avait même dit une phrase qui nous avait beaucoup marquée, même si on avait dit, arrête-toi là Philippe, on en parlera plus tard. Il avait dit, si tu n'avais pas compris que le couple est la chose la plus importante dans ta carrière d'entrepreneur, tu n'as rien compris. Oui. Et nous y voici un an après. Donc, on peut applaudir pour tous ces invités-là qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même. Donc, Edith, je te laisse te présenter. Peut-être avec directement la situation matrimoniale. Je me jette dans le bœuf. Je suis Edith Broubleu. Je suis mariée à un peintre. Et il s'appelle Jacob Bleu. Amen. Et je suis dans les médias numériques depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai un média que j'ai fondé il y a quelques semaines, qui s'appelle Kessia.com, un média d'information généraliste. Et je suis également animatrice, radio, et chroniqueuse TV. Voilà. Donc, ça, il y a toujours l'introduction formelle. Et puis, il y a l'introduction un peu à talakou. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est une information officielle. Je m'attendais à toi. Ce n'est que si Edith Brouble a partagé. Applaudissez-là. Applaudissez l'information officielle. C'est elle-même le média. Et bravo pour Kessia.com, qu'on voit de plus en plus, effectivement, sur la toile. Merci. Paola. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à ceux qui nous regardent. Je suis Paola Audrey Dengue. Ah, il faut d'abord présenter sa situation matrimoniale. Je ne suis pas encore mariée. Je ne suis pas mariée, tout court. Mais je date. Voilà. C'est important. C'est bon à savoir. C'est important. Je date. Par rapport à, en dehors de ça, sur le plan professionnel, je suis également dans les médias, animatrice, productrice. Je vais notamment sortir très bientôt une émission, une nouvelle émission qui s'appelle Open. En dehors de ça, je lance aussi mon propre média, paolaaudrey.com, dans quelques semaines, où on pourra retrouver tout ce que je fais déjà, par ailleurs, sur les réseaux sociaux, en termes de création de contenu, aussi en termes de conseils d'accompagnement, puisque j'ai beaucoup de sollicitations à ce niveau. Donc, je lance cette plateforme-là, où, en gros, toute ma communauté pourra avoir accès à tout ce que je fais au même endroit, podcast, émission, conseil, etc. Voilà. Super. On applaudit. Maman n'a cash. Maman n'a cash. Je suis Laetitia Nshoutra-Oré. Je suis entrepreneur, enfin, j'aime bien dire serial entrepreneur, parce que je suis dans le domaine de la communication intégrée, de la restauration en domicile, de la transformation de noix de cajou, de l'immobilier, de la conciergerie de luxe. Donc, c'est un petit peu ce que je fais. Et je suis mariée. Voilà. C'est incroyable, parce que j'ai souvent du mal à me définir, tu sais, comme ça. Comme ça ? Oui. Très souvent, je ne dis jamais mariée, célibataire. Bref. C'est le sujet du jeu. Et puis, bon, évidemment, on me connaît en tant que Maman n'a cash, parce que ça, c'est le surnom de Cahy et Moulaye, parce que je fais beaucoup d'éducation financière. Donc, depuis 2018, nous avons lancé la première plateforme d'éducation, donc, en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de projets, donc, qui arrivent, toujours dans le même sens. Et il faut rester connecté, justement, parce qu'on va lancer, donc, toute la com'officielle bientôt. Voilà. Salon de l'épargne, apéro cash, spécial jeune. C'est ça. Il y a plein de choses qui arrivent. Super. On applaudit, Laetitia. Merci d'être là et merci pour l'énorme valeur que vous avez partagée tout au long de cette année, non seulement sur le podcast, mais également ce que vous avez preu sur les réseaux pour pousser le podcast. Et si on en est aujourd'hui là, c'est grâce à vous. Merci. Et donc… Ça continue, en fait. Oui. Donc, tu te présentes ? Non, je suis un host. Débargé. Caillé, présente-toi, mon ami. Je vais me présenter en dernier, c'est ça que je veux dire. Ah, toi, en dernier. Là, tu te présentes en dernier, oui. D'accord, Philippe. N'essaie pas de me saboter. Le meilleur pour la fin. Laisse-le, laisse-le. Coach Love. Non, mais… Moi, je m'appelle Philippe Simot. Je suis entrepreneur dans plusieurs secteurs. Et j'ai un média qui est très connu, qui s'appelle Investir au pays. Je suis marié, père de trois garçons. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. On aura l'occasion de creuser. On doit se présenter, c'est ça ? Mon ami, il faut aller. Vas-y, Moulaye. Donc, Moulaye Tabouret, entrepreneur, cofondateur et CEO de Anka et accessoirement divertisseur du peuple sur Entrepreneurs et sur l'Afrique. Et pour ma situation, je suis célibataire en instance de divorce. OK. Merci, Moulaye. Merci, Moulaye, pour ta transparence. Toujours. Passer et avenir dans ce podcast. Ça veut dire qu'on sait avenir. Tout le monde... Beaucoup de précieux. Et donc, moi, c'est Kail Momba. Donc, je suis en couple depuis cinq ans et père d'un petit garçon. D'un petit garçon de bientôt deux ans. Voilà. Et je suis... Vous voyez, j'ai commencé par ça. Mais je suis également entrepreneur. Entrepreneur, donc, CEO, cofondateur de Totem Experience et Adicom. et effectivement, co-divertisseur du peuple avec ce podcast. Donc, merci à tous. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je voulais proposer, c'était que, déjà, c'est mettre quelques bases. L'objectif, c'est que les gens ressortent, en fait, de cette discussion avec des choses utiles. C'est ce qu'on se disait, Moula, et si tu veux renseigner, c'est vraiment l'objectif. C'est qu'il va y avoir des partages, mais on va aussi peut-être parler des situations qu'on ne connaît pas pour que les gens puissent avoir des outils. Parce que, vraiment, je vous le dis, énormément de gens se posent des questions. Donc, bien sûr, on va rigoler. Bien sûr, ça va y aller. Mais il y a vraiment des gens pour qui ce sont des questions existentielles. Vous le savez déjà. Mais du coup, on va faire le max pour donner le maximum de clés. Exactement. Et je pense que ce que je peux proposer, si vous êtes d'accord, tous les six, c'est qu'on va signer un pacte. Parce que la présentation donne l'impression que c'est une représentation de la guerre des sexes. Oui, mais il faut faire un disclaimer. C'est ça. On voulait faire un gars, une fille, un gars, une fille. Les filles sont là uniquement parce qu'il y a la clim. Elles avaient chaud de ce côté. Il faudra bien expliquer cela. On a besoin de rester fraîche. On a besoin de rester fraîche. Ce qui veut dire qu'on a mis les dames dans les meilleures conditions. Les hommes ont pris sur eux. Oh, c'est parti, mon kiki ! On a dit qu'on mettait la chair à canon. Mais, 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 du coup, c'est un mais. On a fini dans tout ça, c'est un mais. L'idée, si on peut, pour vous aider tout au long de cette discussion, parce que je me suis dit, c'est un peu dur de se dire qu'est-ce qui est pertinent ou pas. On va se dire que l'idée, c'est, nous, notre mission quand on fait ce podcast, et on essaie de la former de plus en plus clairement, c'est d'aider les gens à atteindre le bonheur, idéalement en faisant de l'argent. C'est ça, la mission, tout simplement. On en a parlé beaucoup avec chacune d'entre vous et avec le monsieur ici présent. Et l'idée, pour moi, pour qu'on réussisse à garder, parce que c'est un sujet sans fin, clairement, on ne va pas résoudre le sujet aujourd'hui. Ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'on garde trois choses en tête. C'est, on va essayer d'être authentique dans ce qu'on dit. Parce qu'une chose, pour nous, pour permettre aux gens de comprendre ce qu'on dit, en tout cas de nous croire et surtout de se dire que c'est une expérience unique, le podcast, c'est qu'on est authentique. On ne va pas juste dire les trucs qu'on dit de façon safe. C'est dans un endroit qui n'est pas safe. On va essayer de faire un safe space, même si ça ne va pas être facile. On va essayer, au-delà d'être authentique, de dire des choses actionnables. Donc, si on a juste des anecdotes pour faire rigoler la galerie, il n'y a pas de problème, mais on va essayer de donner des trucs utiles aux gens, en tout cas d'avoir des leçons de ce qu'on va dire. Et le dernier point, j'avoue, si on peut essayer d'être rassembleur, ce serait cool. Donc, si on peut être authentique, actionnable et rassembleur dans ce qu'on dit, ce serait cool. Donc, l'idée pour moi, c'est qu'à la fin, les gens aient l'impression que, oui, dans ce monde difficile où trouver le conjoint est la quête ultime pour certains et le combat quotidien pour d'autres, il y a des outils actionnables, authentiques et rassembleurs. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire aux gens au jour d'aujourd'hui sur comment ils peuvent se trouver ou comment ils peuvent identifier avec qui ils veulent être ? Bon, moi, avant de répondre à la question, je veux juste moi-même poser une question. Est-ce qu'on peut se dire aussi que la culture, elle évolue ? Oui, évidemment, c'est la base. Parce qu'avant n'est pas aujourd'hui. Donc, si on veut ramener donc à la question, comme tu dis, et avoir des réponses qui soient actionnables, avant de dire, bon, je vais chercher à choisir mon conjoint, je vais choisir mon mode opératoire, je me dis, effectivement, comme tu dis, il faut se connaître soi-même, il faut savoir ce qu'on veut et ne pas se faire ou se laisser imposer des choses qui ne correspondent pas à ta vision des choses. Parce qu'in fine, tout ce qu'on est en train de faire, vous l'avez dit au début, dans les choix de chaque personne, à la fin de la journée, il ne finisse pas de être heureux. Donc, si moi, je veux être heureux, toi, tu dis, non, que quand on est en couple, à moi, mon couple, c'est comme ça. moi, je veux que tu sois à la cuisine, c'est moi, quand tu as dit que tu veux que je sois à la cuisine, c'est moi, ça me convient. Le sujet, il n'y a pas de débat en réalité. Laetitia, toi, avant de te marier, tu avais une idée claire de ce que tu voulais et ce que tu ne voulais pas. Moi, je suis à me connaître depuis 100 ans. Il faut expliquer. Alors, toute proportion gardée. Moi, il y a des choses, chez nous, par exemple, je suis d'une famille où, comme dit ma mère, ce sont les femmes qui changent les ampoules. Les femmes qui changent les ampoules. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Oui, ça, c'est rare, ça. C'est les femmes qui changent les ampoules. Elles disent en réalité que tu ne prends pas un homme parce qu'il va venir t'apporter, tu ne prends pas un homme parce que c'est celui qui doit venir changer ton ampoule ou bien qu'il va venir te donner de l'argent, qu'il va venir faire telle ou telle chose. Ce n'est pas le sujet. Tu choisis quelqu'un parce que tu veux construire un projet avec la personne. Period. Tout le reste là. Qu'est-ce qui rentre dedans ? Ça, c'est en toi et la personne. C'est individuel. D'accord. Donc moi, depuis le départ, mes parents m'ont mise à l'école. Moi-même, comme j'aime bien dire, je suis brillante. Donc. On est tous d'accord là-dessus. N'est-ce pas. Avance. Donc, je sais exactement ce que je veux ou ce que je voulais. Après, ce que tu voulais, par exemple, en 98 ou en 2000, va forcément évoluer en 2023 parce que nos envies évoluent. D'accord. D'accord. Donc moi, dans la question du couple, j'avais des critères, mais vous savez... Mais dis-nous, il fallait déjà le critère, par exemple, physique, que je me disais toujours, il faut que quand je porte des talons, mon mari doit être plus grand que moi. Ça, c'est ton premier problème. C'était mon premier problème. Tu fais quelle taille ? 1m76. Seigneur. Donc, c'était mon premier problème. Vous voyez que ce n'est pas une affaire de... Le monsieur, est-ce que tu es comme si ou tu es... Ça n'avait rien à voir. Il faut qu'il sache danser. Il faut que... Enfin, j'avais... Mais tu sais des choses qui évoluent quand tu es plus jeune par rapport à quand tu as aujourd'hui un certain âge. Donc, dans mes critères, c'était il fallait que tu sois intelligent. dans le point physique, il fallait que tu sois plus grand que moi. Il faut que tu sois un peu joli quand même pour que j'aie plaisir à te regarder tous les jours. C'est ok, joli quand même. on peut être un peu beau quand même ou élégant. Il fallait que tu sois un peu intelligent. C'est un minimum. Comment tu mesures un peu intelligent ? mais tu sais, quand tu discutes avec quelqu'un, tu arrives à voir en réalité s'il y a quelqu'un qui est adepte du nombrilisme ou pas. donc tu arrives à le voir. Ça m'intéresse. Est-ce que l'intelligence pour toi, c'est l'écoute ou c'est la capacité à mobiliser des connaissances ? Parce que c'est deux choses différentes. Pour moi, c'est les deux et c'est un ensemble de plein de choses. Alors, il vous faut les deux. Je rajoute Paul, est-ce que tu penses que c'est une bonne distinction ? Parce que je pense que beaucoup de mecs ne voient pas la différence. Moi aussi. Donc, aidez-nous là. C'est le moment. Aidez nos frères. Soyez concrètes, les dames, s'il vous plaît. Alors, il y a deux choses. Vous avez posé beaucoup de questions que je n'avais même pas terminé. Oui, mais je suis là, je voudrais qu'on l'explicite parce qu'il est très fréquent. La taille est très fréquent. L'intelligence, il est très fréquent aussi. Je pense que les dames ici, très peu de femmes... Le mot intelligence est parfois abstrait. Voilà, j'aimerais que vous l'explicite. En fait, si tu veux, l'intelligence pour moi, ce n'est pas le fait d'être surdiplômé. Parce que je parle du principe qu'il y a l'intelligence de la vie et puis vous avez des personnes qui ne sont absolument pas ambitieuses où tu n'as pas l'impression de savoir où tu vas. Alors que clairement, quand tu rencontres quelqu'un, tu as besoin de savoir quel est son projet de vie, en fait. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Donc, dans l'intelligence, tu ajoutes l'ambition et la vision. Oui, et ta vision. Pour moi, c'est vraiment qu'il faut que ta vision soit cristal clear. Honnêtement, j'ai besoin de savoir que tu es quelqu'un qui se dit, écoute, moi, j'aimerais bien dans dix ans avoir réalisé telle chose, j'aimerais bien avoir fait telle ou telle chose, j'aimerais bien, par exemple, en termes d'un point de vue financier, voilà ce que je veux atteindre, d'un point de vue, tu sais, spirituel, voilà ce que je veux atteindre. Oui, ça me va. Pour moi, ce sont des éléments où c'est ta vision. J'avais besoin de voir ça. OK. Parce que si tu n'as pas de vision, je ne sais pas ce qu'on va faire ensemble ou comment on va marcher ensemble. Faire. Non, c'est faire. C'était ça les sujets. Donc, comme on dit, ils me demandaient, est-ce que... C'était fini là ? Non, parce qu'après, si tu veux, il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure. Tu avais dit de danser, tu vois, j'ai pas eu... Non, danser, oui, mais ça... Comment tu mesures ça ? Moi, c'est intéressant. On va les danser, non ? Non, mais en fait, un garçon qui t'intéressait, il fallait que le gars il danse avec toi d'abord. Mais parce que j'adore danser. Donc, il fallait qu'il danse avec toi. Je dis que moi, même dans une autre vie, j'aurais aimé être danseuse parce que je suis née africaine. Sinon, tu me marches sur les pieds. C'est pas chic. Mais qu'il fasse l'effort de voir ce qu'il attend. C'est pas chic. Il y a tout ça. Je pense quand même que c'est très important de faire une nuance à ce stade sur les pavés. C'est-à-dire que là, on est en train de mettre ensemble des éléments qui n'ont pas du tout le même niveau de valeur. Oui, pour toi, est-ce que c'est pareil ? Oui, mais c'est pareil. En réalité, je voulais qu'il coche. Je ne conteste pas les éléments. Bien sûr. Je dis juste que quand on dit on parle de vision de couple et que la seconde d'après, on parle de danser, on pourrait penser, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle le conçoit, que ce sont deux notions de même niveau. En gros, sa question, c'est est-ce que pour toi, c'était pareil ? Si par exemple, il ne sait pas danser, c'était un problème, c'est ça ? Non. S'il remplissait plus de cases à 90 %, oui, mais sinon, ça pourrait être un problème. Mais en fait, la pondération, la pondération, c'est-à-dire, si le gars-là ne savait pas danser mais il avait une bonne vision, mais que tu avais un gars-là dans tes DM qui sait danser comme un dieu mais qui a zéro vision. Toi aussi, ah, quand même. Non, mais je demande. C'est ce que je dis, c'est la question qu'il t'est posée Là, il m'a demandé des critères, mais tu vois, on n'a pas parlé de pondération des critères. Si on veut parler de critères de choix, il faut les stratifier. C'est parce que si tu ne les stratifies pas, tu vas mettre dans le même niveau des choses qui, en fait, sur lesquelles tu peux transiger et des choses sur lesquelles tu ne peux pas transiger. Non, tu sais, moi, je disais en réalité qu'il a posé la question de savoir quels étaient mes critères. Voilà. Les critères, comme je dis, tu n'as pas les mêmes critères à 18 ans, Donc, il est clair que je n'avais forcément pas les mêmes critères quand j'avais 18 ans de quand j'en avais 25. Ah, mais nous, on veut tes critères quand tu t'es marié. Je ne sais pas que tu me racontes les critères d'avant. Non, mais ce qui est surtout important, c'est pour les gens qui se posent ces questions-là, qui se disent que un, effectivement, il y a des critères et deux, il faut les ratifier. Voilà, c'est ça. Moi, surtout, il fallait les écrire. On m'a toujours dit et quand tu fais ta... En plus, on va rentrer dans un côté qui est spirituel, mais on m'a toujours dit quand tu veux demander la bonne personne, le bon conjoint à Dieu, il faut être le plus détaillé et précis possible. J'ai tout demandé, j'avais juste oublié la religion. J'avais demandé la crainte de Dieu et j'ai oublié la religion. Pardon, excuse-moi. Résultat, mon mari est musulman. Attends, réexplique ça. C'est ça. Donc, ton mari est musulman, donc il a la crainte de Dieu, mais il n'a pas ta même religion. Non, il a la crainte de Dieu, mais on n'est pas de la même religion. Moi, je suis catholique, mon mari est musulman, ça ne pose aucun problème. On a fait les deux mariages, d'ailleurs. Vous avez fait les deux mariages ? Oui, musulmans. Non, non, on l'aime, mais attendez, vous vous apprenez ici, vite là. Moi, je suis concentré. Edith peut te dire, c'est un sujet où je suis très concentré. Tu as rencontré comment ce garçon-là ? Parlons bien. Non, on ne va pas venir parler de ma vie, ce n'est pas l'objectif. Non, parce qu'Edith est passée au gasoil. Ok. Elle est venue. Tu te souviens ? Oui. Au début, tu m'avais dit oui, non, c'était la chance. La chance. Tu te souviens de ça ? On va dire que la chance a été un facteur non négligeable. Oui. Mais de la même manière qu'elle a expliqué, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, je dirais même jusqu'à 30 ans, je n'avais pas les mêmes critères que j'ai eus, en tout cas avant de me marier. Amen. Et j'avais une vision de l'homme idéal qui est complètement, on va dire, à l'opposé de ma vision actuelle, en tout cas de celle que j'ai eue ces derniers mois. Donc tu as fait un grand 60. Oui, je pense, on va dire ça. Edith nous avait dit qu'elle avait réussi aussi grâce à ses relations passées à identifier ce qu'elle ne voulait pas. Non, totalement. Ça a été un élément, un facteur important parce que j'ai eu des relations précédentes et ça ne s'est pas bien passé du tout. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, en me cassant la tête contre le mur et en ayant des échecs dans ces relations, et ça, c'est important aussi parce qu'on peut avoir des échecs dans les relations sans se rendre compte de ce qu'on ne veut plus au final. et de se dire en fait que je ne vais pas replonger dans une relation parce que j'ai peur d'être seule. La dépendance affective, je ne souffre. Parce qu'avant, c'était un moteur pour toi. On va dire que peut-être que je souffrais un peu de dépendance affective. Après, il y a la pression de la société. D'accord. on est entouré d'autres femmes, d'amis, qui sont en couple. Et qui sont souvent les plus mauvaises. Exactement. Et qui peuvent donner peut-être des... C'est quoi ça ? Non. Après, ça dépend. Ça peut être des femmes, des hommes, la société, la famille et tout qui vous mettent la pression et tout ça. Et si... Quand je dis spirituellement, mais après, au niveau du caractère, il faut se forger un caractère. Et j'ai appris à me forger un caractère et à apprendre à m'aimer. Ça, c'est un facteur aussi essentiel. Tu en avais parlé, oui. Avant de rentrer dans une relation de couple solide. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Et je n'avais pas ça. Et j'ai appris à le découvrir dans la douleur. Malheureusement. Donc, beaucoup de douleurs, dans des échecs. Et je ne voulais pas accepter, en fait, la réalité. C'est-à-dire que ce que je voulais vraiment, je voulais ce que la société pensait qui était bon pour moi, en fait. Avec des standards. Nous avons fait une petite pause parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous savez, Entrepreneur State of Africa, plus qu'un podcast, plus qu'une chaîne YouTube, c'est une communauté. C'est une communauté qui a une vision commune. Cette vision, c'est de croire que grâce à l'entrepreneuriat, on peut avoir un impact sur notre communauté et que par l'entrepreneuriat, ce sera le développement de notre continent. Mais pas que. Cette communauté, elle est aussi pleine de personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais qui ont également cette vision qu'il faut investir sur soi-même pour être meilleur, pour avoir un impact. C'est vraiment l'objet, c'est vraiment ce qui nous porte à partager et à avoir des conversations comme celles que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Quand vous serez membre de cette communauté, vous aurez également accès à des meet-ups, des dîners, des événements totalement gratuits. C'est vraiment une opportunité également d'échanger en permanence avec Moulaye et moi parce qu'on est très fiers de cette communauté, on est très fiers d'échanger avec cette communauté. Il y a des profils des quatre coins du monde et on a vraiment hâte, hâte, hâte d'avoir plus de monde parce qu'on veut donner l'opportunité à n'importe qui d'échanger sur ces sujets-là et c'est toujours plus facile quand on est ensemble. Donc, adhérez parce que dans l'oreillette, l'homme de Bamako me dit que le prix pourrait augmenter très rapidement. Alors, il y a des standards, oui. Grand. Moi, c'était bon chic, bon genre. Toi, tu as dit BCBG, je me souviens. BCBG, costa cravate, peut-être deux ans, trois ans de plus et tout. En fait, j'avais une vision stéréotypée en fait de l'homme que je voulais en fait et qui n'était pas fait pour moi. Et après, j'ai appris en fait à me dire en fait que mais non, ouvre ton espace, ton espace pardon. Ouvre-toi et sois attentive. Mais à un moment donné, quand je me suis arrêtée, je me suis dit non, je ne veux plus rien. je veux m'aimer moi-même. Si je finis vieille fille, je m'en fiche pas mal. Donc ça, c'était déjà un choix. Non, c'était arrêté. C'était un choix que j'avais fait. Je m'en foutais pas mal de me mettre en couple, de me marier. C'est vrai que j'avais déjà deux enfants. Ah, il y avait aussi une différence. j'avais déjà deux enfants. Je voulais me consacrer à eux. Je voulais construire ma vie, construire ma carrière, m'épanouir, voyager, profiter de moi. Je n'ai aucun compte à rendre à quelqu'un. Mais c'est la belle fille aussi finalement aussi. Voilà. Et puis bon, c'est en étant concentré sur moi que finalement, tu as pu voir le grand monsieur qui depuis 10 ans était dans tes DM. Exactement. Qui depuis 10 ans était dans mes DM. Parce que là, il faut conclure bien. Et que je ne voyais pas vraiment. C'est un peu bizarre parce que c'est comme si je suis... Je vais prendre un exemple caricatural. Tu vois, je suis un cheval avec des œillères. Ouais. J'ai mon logiciel qui est prédéfini dans mon système d'exploitation. Qu'on t'a mis dedans. On m'a mis dedans. Qu'on t'a mis un logiciel. Donc je ne pouvais pas penser que voilà. Je pouvais... Je n'aurais jamais pensé que j'avais épousé un artiste. Pourquoi ? Peintre. Moi, je voyais un gars qui était en costume qui avait le jet. C'est ça le plus caractère possible. Tu vois ce que je veux dire ? 9 to 5. Et en fait, je me suis rendu compte que la vision du gars 9 to 5 donc qui a ses horaires de bureau qui a une vision je vais au travail je construis ma carrière je suis salarié et tout. Alors que moi, j'étais entrepreneur. Donc c'était un peu plus dur que... C'était plus dur parce que la personne ne me comprend pas. Alors c'est justement là tu m'ouvres la porte parce que c'est vraiment ça la grande question. Finalement, quand on est entrepreneur, vous entreprenez tous, est-ce qu'il y a des critères ? Est-ce que vous vous êtes posé, vous vous êtes dit moi pour me suivre dans ma carrière entrepreneuriale, il faut forcément tel critère ? Tu as listé plusieurs critères mais finalement, c'était des critères généraux. Après, c'est vrai que je pense que quand tu étais marié, tu n'étais pas encore entrepreneur. Si, je l'avais été avant. Tu l'avais été avant. Mais tu es devenu salarié après à ce moment-là. Je suis devenu salarié en ayant toujours la consergerie à côté. D'accord. On va parler du side business. Mais du coup, la question que j'ai, c'est vraiment est-ce que pour quelqu'un qui est entrepreneur et qui recherche un conjoint, quelles sont les questions que vous lui inviterez à se poser ? Voilà. Quelles sont les réflexions à avoir ? Spécifiquement, c'est entrepreneur. Je reviens à ce que disait Philippe la fois dernière. Tu disais que pour toi, c'est la chose vraiment la plus importante. Tu peux peut-être expliciter ça et puis après, tout le monde va répondre. Je pense que tu ne peux pas… Entrepreneur, c'est un profil de personne très spécial, très particulier et qui ne peut pas se mettre avec tout le monde. C'est intéressant. Il faut être très conscient de ça. En tant qu'entrepreneur, on n'est pas compatible avec tout le monde et ça fait partie des discussions que j'ai souvent. C'est de rappeler qu'entrepreneur, quand tu te mets avec un entrepreneur, tu ne t'es pas mis à un salarié et tu ne peux pas attendre de lui qu'il ait les raisonnements ou alors la constance d'un salarié dans la manière de travailler, dans la manière d'être présent ou même d'être disponible. Ce n'est absolument pas du tout pareil et il faut pouvoir soi-même être conscient de ça et que la personne en face, homme ou femme, soit conscient de ce que ça implique. Du coup, c'est quelque chose que tu expliques lors d'un date. Non, c'est pour ça que je ne sais pas laquelle a dit ça tout à l'heure. Non, je crois que c'est un peu ce que Leticia disait tout à l'heure. C'est pour ça que ce qui est très important au final, pour moi, ça va être la vision. C'est-à-dire comment tu te projettes. Quand j'ai rencontré celle qui est venue ma femme plus tard, j'étais salarié. Enfin, même pas. Je terminais mes études. C'est la question. Après une étude. Tu n'étais même pas encore entrepreneur. Non, je terminais mon école d'ingénieur. Ah oui. Je n'ai même pas commencé le salarié. Ce n'était même pas le sujet. Par contre, je savais déjà très clairement où je voulais aller dans ma vie. Par exemple. Et ça comprenait l'entrepreneuriat ? Pas forcément. L'entrepreneuriat, c'est une forme de... Je savais dès le début que je voulais travailler pour faire changer les choses en Afrique. D'accord. Ça, c'est la grande vision. Maintenant, comment tu le fais ? Ça peut s'articuler de différentes façons. Mais j'avais déjà ça à cœur. J'avais à cœur le fait que je rentrerais en Afrique. Aussi. Il y a des éléments piliers comme ça que j'avais déjà à cœur et qui, moi, justement, faisaient que c'était très facile de savoir qu'avec celle-là, ce n'est pas possible. Ah ! Parce que c'était très clair dans mon esprit. À partir du moment, les choses sont très claires pour toi. C'est très facile de choisir. Donc, rentrer en Afrique, j'imagine que c'est un critère qui excluait certaines femmes. Mais quel autre critère tu avais, par exemple, qui, au contraire, je ne sais pas, dans lequel ta femme s'est distinguée, peut-être ? On va dire un truc où quand tu l'as vue faire ou quand tu l'as vue, tu t'es dit, ah ouais, elle. Oh ! Au niveau de... Là, pour le coup, ça va être... Parce qu'elle a parlé d'intelligence, de très, très bons points qu'elle a explicité, mais toi ? Moi, l'un des... Alors, l'un des traits de caractère qui m'a beaucoup marqué, c'est l'extrême générosité. Ce n'est pas quelqu'un qui est générosité, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux avec tout le monde. Ça se traduit comment en termes d'action ? Tu veux dire qu'elle l'aidait tout le monde ? C'est quelqu'un qui fait toujours beaucoup, à mon avis, la tonneau de la vie. Elle fait beaucoup plus que ce qui est attendu pour les gens. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a cette rencontre ici aujourd'hui, elle va être la personne qui va peut-être venir la première, qui va nettoyer, qui va faire XYZ, plein de choses que tu ne lui demandes pas. Si tu as un événement, elle va vouloir t'aider, vouloir être présente, vouloir XYZ et je me suis très vite rendu compte que justement, c'est quelqu'un qui faisait vraiment passer les autres avant elle, sur plein de points. Ok, intéressant. Et pour moi, c'était très important de ne pas me mettre avec quelqu'un qui est « me, myself and I ». Quelqu'un qui est centré sur moi d'abord. C'est quelque chose que... C'est quelque chose que... Attends, je peux être ça, Paula. Je peux dire ça, autre voix, pardon. Là, tu as ouvert sa bouche pour parler. Non, Paula, il faut dire moi. Non, mais là, on commence à être bien. Paula, il faut dire. Tu sais quoi ? Non, j'ai dit que ça explique beaucoup de choses, c'est tout. Non, mais c'est important. Non, mais du coup... Il a dit, il faut le savoir. Et ça justifie ce qu'il a dit. Il faut vraiment savoir qui l'on est et ce qu'on ne veut pas et ça rend le processus de sélection extrêmement facile derrière. Parce que ça veut dire que la plupart des femmes que tu rencontrais n'avaient pas ce niveau de générosité ou de... Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Non, non, je ne peux pas dire ça parce que non, il y a... Non, mais je veux dire... Non, non, beaucoup de ces femmes sont des femmes d'amis aujourd'hui, donc je ne veux pas dire... Tu n'as pas comment ça dire. Non, je ne veux pas dire ça. Ce n'est même pas vrai. Elles sont généreuses, mais... Mais tu as parlé d'un critère remarquable. Oui, c'est distingué. C'est-à-dire que... C'est un peu comme si tu fais un devoir de maths, tu as des gens qui ont 14 et tu as quelqu'un qui a 19. Ce n'est pas que les autres font mal. C'est juste qu'elle... C'est que la personne est exceptionnelle sur ce point-là. Très bien. Non, mais du coup... Mais ça, tu ne le savais pas avant de la rencontrer et que tu voulais ce critère-là. Ou est-ce que c'était un truc que tu avais déjà intégré ? Non, en fait, si tu veux... Alors, il y a un point tout à l'heure qu'elles ont dit, un peu chacune à son niveau et qui, je pense, est important pour moi de signifier, c'est que la mise en relation, la mise en couple et la perception même des couples est quelque chose de très culturel, sauf en Occident. en Amérique latine ou en Asie, dans plusieurs pays asiatiques, la manière à laquelle on choisit un partenaire, c'est quelque chose que les parents ont transmis aux enfants. Souvent, oui. Si vous avez eu des camarades d'école d'ingénierie, moi, j'ai beaucoup d'Asiatiques comme camarades, des Coréens, des Japonais, des Chinois. Il sait comment on choisit une femme. Il a un processus, une réflexion. Des fois, les Indiens, ils sous-traitent ça à leurs parents carrément. Ou un matchmaker. Dans certaines cultures. Et pour dire que, par contre, en Occident, c'est beaucoup en mode... Ça, c'est l'un des points fondamentaux de la culture occidentale. C'est vraiment une culture très égoïste. C'est-à-dire qu'en Occident, c'est toi l'individu qui est au centre du puzzle. Donc, c'est toi qui décides après tes propres critères comment tu vas te marier, qui tu vas choisir, avec qui tu vas avoir des enfants et comment tu vas le faire. Dans les autres cultures dans le monde, il faut le rappeler, l'Occident n'est pas le centre du monde. Dans les autres cultures dans le monde, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une manière traditionnelle de choisir, de marier. C'est pour ça que tu vas voir que même quand tu as eu des camarades indiens à l'école d'ingénieur, dès la première année, il te dit je vais marier une indienne. C'est clair, honnête. C'est très clair. Il te dit je vais marier une indienne, je vais marier de telle tribu, de telle tribu. Il y a une différence entre dire le gars qui te dit dès la première année je vais marier une indienne. OK, c'est une certitude. Et laquelle il va épouser ? Mais de là à dire... Enfin, il ne te dit pas son... Il ne te dit pas exactement qui il va épouser. Non, mais parce que tu ne creuses pas. Mais je veux dire quand tu creuses un tout petit peu tu vas voir qu'il a un certain nombre de critères qu'il recherche chez la femme qu'il va prendre en dehors du fait qu'il a déjà un cadre qui est défini. C'est la région du monde dont elle va venir. C'est la religion même peut-être qu'elle va avoir. C'est les valeurs qu'elle va partager et ainsi de suite. Et ça quand tu creuses tu te rends compte que ça lui a été transmis. Mais si nous prenons ici dans nos pays... Voilà, c'est ça que je... Oui, c'est ça. C'est un vrai problème. C'est que même en Afrique il y avait une manière traditionnelle et culturelle de concevoir le mariage et de transmettre cet héritage qui aujourd'hui n'existe plus. C'est-à-dire que... C'était quoi ? Comment ça se passait ? Non, non, non. Le problème avec cette question c'est que l'Afrique est diverse. La manière de faire des accounts est différents de la manière de... C'est pas actionnel. Moi ce qui m'intéresse c'est le point principal. Tu vois Laetitia a donné un exemple en disant sa mère lui a dit chez nous les hommes ne changent pas les ampoules. Donc ça venait de sa famille aussi. Oui, mais sa famille appartient à un clan. Exactement. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des formats qui sont... Ça ne vient pas de mon clan. Ça ne vient pas de mon clan. Bien sûr. C'est ma mère. C'est ta famille. Ah non, mais... Ça ne vient pas du clan. Ça vient de sa mère. Oui, ça vient de ta mère. Et là pour moi elle touche un point qui est très important qui pour moi doit être vraiment souligné. En tout cas moi en tant que parent j'y veille. C'est le rôle du parent de transmettre à son enfant ce genre de choses. Pour moi c'est pas normal qu'un enfant... Mais il y a rien de la différence d'Afrique et les autres pays ou la vie. Je parle de ma vision. Oui, je parle de ma vision. Toi tu ne penses pas que c'est important ? Pour moi je pense que si demain j'ai des garçons si demain j'ai une fille ou autre c'est mon rôle de père de lui transmettre comment on choisit une femme comment on choisit un mari. C'est mon rôle. Quand il dit comment... Attends juste quand il dit comment tu veux lui dire donner des outils ou tu veux lui dire... Comment ? Non mais ça c'est... Tu vois c'est ça on va avoir beaucoup de réponses caricaturales. Je dis je vais dire à l'enfant comment on choisit tu dis je vais lui imposer ça. Non je demande je te pose la question parce que quand tu dis tu vas lui dire comment je peux donner un conseil à mon fils quand il aura 9 ans 20 ans je vais lui dire David assieds-toi là tu vois la vie c'est comme si c'est comme ça voici le conseil que je peux te donner pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que moi ou ce genre de choses. Je lui transmets aussi mes valeurs ma vision du monde mais je ne vais pas lui dire tu vois la fille du voisin je pense qu'elle pourrait être bien pour toi parce que voilà elle a fait HEC. C'est ça qui est intéressant c'est que moi justement quand mon père me parle il me dit Philippe parce que mon père s'appelle aussi Philippe 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 nous sommes des Babiliqués c'est très important pour lui nous venons de tel endroit et chez nous voilà comment on fait il m'explique comment on fait chez nous si je ne comprends pas il m'explique pourquoi comment ainsi de suite et il y a une transmission culturelle ce n'est pas l'avis de mon père qui est sorti comme si mon père sortait de Mars il vient de quelque part il est l'héritier d'une culture qu'il se doit de transmettre lui aussi à ses enfants mais dans cette culture est-ce que tu acceptes tout ? si tu n'acceptes pas certains éléments c'est l'objet de discussion oui c'est l'objet de discussion pour essayer de comprendre pourquoi ton père qui n'est pas quand même très stupide pourquoi lui l'adhère à tel truc non mais tu vas avoir une discussion mais au final est-ce que tu vas appliquer tous les éléments de la culture alors tu ne peux pas appliquer tous les éléments de la culture si tu n'es pas d'accord mais c'est important de le dire mais fondamentalement parce que quand si une femme dit qu'elle ne veut pas également appliquer tous les éléments de la culture on doit également lui donner ce droit mais bien sûr au niveau des droits je pense il y a des il y a famille et famille je pense qu'il y a des familles là où on essaye d'imposer des choses qu'on ne devrait pas imposer clairement je pense qu'il ne faudrait jamais rien imposer aux gens il faut essayer de convaincre les gens et pas essayer de leur imposer quelque chose par contre ce que je constate moi justement c'est principalement ce point là que je voulais mettre en avant c'est à dire que le mariage est une affaire culturelle ce n'est pas une affaire où on vient suivre un mouvement où on vient suivre une actualité où on vient suivre un le mariage est totalement culturel dans certaines parties du monde quand tu vas en Inde et qu'une femme se marie ou qu'un homme est marié il le caractérise avec un signe sur la tête c'est pas avec une alliance c'est vraiment une culture qui définit ce que c'est que le mariage ce que ça implique dans cette culture là aussi et je pense que en tant qu'Africain en tout cas c'est dans ce sens que j'aborde ce débat et cette question là on a une perte énorme à ce niveau là parce que pour moi on est en train comme dans beaucoup de sujets de s'occidentaliser à une vitesse grand V qui fait que on ramène c'est ce que je disais en début des concepts d'ailleurs et on vient débattre ici de ces concepts là et ça paraît même normal de débattre de ça parce que nous même nos propres concepts soit on les a oubliés soit on les a mis de côté en tout cas on transmet pas mais ce que je veux dire c'est que là quand tu rajoutes ça ce que tu disais tout à l'heure est une forme de transmission quand sa mère lui transmet quelque chose en disant chez nous on est comme ça c'est une transmission c'est ce que tu décris oui bien sûr mais par contre ce que disait Edith c'est que quand les gens choisissent et c'est peut-être ça le point important c'est peut-être est-ce qu'il y a une place pour les enfants enfin je veux dire les enfants des fois on a 30 ans est-ce qu'il y a une place pour nous pour aller essayer de comprendre comment nos parents choisissent moi personnellement je trouve que une des questions qui est la plus enrichissante pour moi c'est quand j'ai commencé à demander aux gens autour de moi à la génération d'avant comment ils ont choisi leur époux et c'est une question je trouve que comme tu dis peut-être ne se pose pas assez encore souvent dans les entourages dans lesquels j'ai été en Afrique parce que souvent ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait va être une copie ce que tu dois faire mais c'est super intéressant c'est un peu comme tu disais Laetitia sur la culture financière si tu ne regardes pas comment tes parents en fait c'est dur de pouvoir te dire toi-même ok je vais construire mon propre modèle et je pense que sur le choix du conjoint c'est pareil avant de se lancer dans un ce qu'on devrait faire dans un business par exemple la chose normale voudrait qu'on demande conseil aux gens qui sont le business ceux qui sont déjà dedans 100% d'accord qui ont réussi dans le business de voir les erreurs les expériences qu'ils ont eues et de pouvoir choisir en tout cas son propre pattern par rapport à ses expériences pour se construire soi-même après c'est vrai que des fois on va se lancer tout seul et puis se casser la tête à deux trois reprises et ensuite faire ce travail personnel en tout cas si on y arrive conscient de se dire bon ok j'ai eu deux trois échecs je sais que je n'ai plus envie de retomber dedans je n'ai plus envie de me faire mal voici ce que je veux voici ce que je ne veux plus dans mes relations c'est quelque chose qu'on peut construire soi-même après tout dépend de l'environnement dans lequel on se retrouve on peut continuer à faire des erreurs à dit âme et en âme et puis se retrouver dans une spirale où finalement on veut absolument rentrer en couple rentrer dans une relation alors que peut-être que pour l'instant soi-même on n'est pas prêt à rentrer dans une relation en fait donc oui la tradition la culture plutôt oui c'est important les valeurs que nos parents nous transmettent parce que ce sont eux également qu'on écoute c'est important mais derrière la personne la plus importante c'est nous-mêmes bien sûr c'est pas de l'individualisme c'est apprendre à s'aimer soi-même et à savoir ce qu'on veut ce qu'on ne veut pas et l'accepter souvent on a peur d'accepter parce qu'on se bâtit sur les croyances des autres bien sûr c'est plus facile et en fait on se bâtit tellement sur les croyances des autres qu'on ne sait pas soi-même ce qui est bon pour nous et au final on continue à accumuler les mêmes erreurs les mêmes erreurs et avancer avec et finalement on s'étonne de dire ok je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas pourquoi ça ne marche jamais pour moi voilà c'est tout sinon tout ça se fait partie la transmission on peut transmettre moi je le vois aussi on le voit dans les milieux riches aussi oui bien sûr dans les milieux riches c'est un pattern qui est évident c'est-à-dire qu'on se transmet entre nous j'ai envie de maintenir mon patrimoine oui j'ai besoin que ma fille épouse tel type de personne tel type de personne et tout ce n'est pas ce n'est pas des valeurs occidentales ça je voudrais venir dessus ce n'est pas des valeurs occidentales c'est partout pareil après la culture est un élément aussi qui rentre en ligne de compte mais ce que je veux dire le plus important c'est la personne elle-même la personne qui cherche son conjoint et qui sait ce qui est bon pour elle et qui retrouve des éléments dans cette personne qui résonne avec dans ton parent dans tes amis moi je veux qu'on confronte ça aux chiffres oui mais puis en plus tout à l'heure elle voulait donner son avis on a switché ouais ça fait 3-4 fois qu'on passe parce que depuis tout à l'heure on se dit même si philippe tu voulais même je sais même plus non mais ça va dans tous les sens revenons sur le sens qui est très simple dans le choix du conjoint toi qui aujourd'hui avec open conversation et avec ce que tu fais sur insta tu as proposé plusieurs profils à plein de femmes et à des hommes t'as plein d'insights t'as plein d'insights sur un point moi qui m'intéresse c'est dans les échanges que t'as parce qu'en plus j'ai participé à certains de ces échanges est-ce que toi tu as senti le point que Philippe a évoqué est-ce que les gens se posent la question il y a beaucoup d'individualisme mais est-ce que toi tu as senti que les gens avaient des outils pour chercher à se faire transmettre que ça soit dans leurs parents que ce soit dans leur entourage dans leur culture est-ce que c'est un sujet que tu as déjà vu quelqu'un utiliser parce que je me demande s'il n'y a pas quelque chose effectivement qui manque là-dedans est-ce que toi quand tu parles aux gens qui cherchent des conjoints aujourd'hui est-ce qu'ils se disent il faut que j'en parle avec mes parents pour savoir comment ils ont fait ils ne veulent absolument pas discuter avec leurs parents pourquoi ? d'abord plusieurs choses parce que je vous écoute depuis tout à l'heure la transmission à partir du moment où on est un enfant qui vit dans un environnement on nous transmet des choses consciemment ou inconsciemment de toute manière d'accord quand on lit tout ce qui concerne les études sociologiques justement sur la mise en couple etc bien évidemment c'est la base ça joue beaucoup aussi d'abord dans le rapport qu'on a soi-même avec ses parents ce qu'on a observé entre ses parents bien sûr c'est la base ça a une grosse influence et ça ça se voit maintenant il y a des gens qui en sont conscients donc veulent reproduire ceux dans quoi ils ont grandi je me dis en principe que ça veut dire qu'ils ont quand même eu une enfance somme toute assez heureuse avec des exemples qui leur ont servi d'inspiration pour la suite très bien et on a l'autre extrême ils ne veulent surtout pas reproduire ce qu'ils ont vu chez eux absolument pas ça déjà c'est un gros point qui revient tout à fait d'accord ça c'est un mais j'insiste ils ont certainement des raisons non mais c'est très intime et c'est profond c'est très profond et tout le monde n'en est pas conscient parce que ça rejoint un peu ce que disait Edith c'est pour ça que certaines justement dans ces échanges là quand je suis allée un peu plus en profondeur avec certaines qui me disent bon voilà je suis allée me marier parce que je pensais que je voulais effectivement reproduire ce que j'avais vu dans mon enfance avec mes parents mais en fait ça n'a pas marché on a divorcé je suis partie en thérapie mais c'est là que j'ai compris qu'en fait c'était tout l'inverse c'est normal que ce couple là n'ait pas fonctionné donc il y a beaucoup de gens qui ne sont vraiment pas conscients forcément de ces dynamiques là par rapport déjà à l'environnement dans lequel ils ont grandi ça c'est un numéro 2 je pense que maintenant dans la question justement du choix du conjoint et du partenaire je profite parce que du coup je redis tous mes autres points ce que j'observais justement sur les demandes il y avait la question de l'intelligence émotionnelle et qui revient à ce que tu disais tout à l'heure effectivement c'est pas une question d'accumulation de savoir il y a des gens qui sont smart d'un point de vue académique mais qui sont nuls sur le plan humain donc ça clairement c'est pas du tout la même chose et ce que j'ai observé parce que j'ai fait des focus group après avec les hommes d'une part les femmes d'autre part pour savoir effectivement qu'est-ce que vous attendez puisque je suis en train de travailler sur une idée de matchmaking justement et je leur ai demandé ce qu'ils attendaient et la question d'intelligence émotionnelle clairement elle est revenue des deux côtés mais pas forcément de la manière alors pas forcément exactement les mêmes critères parce que l'intelligence émotionnelle c'est large il faut avoir le sens de l'écoute il faut avoir de l'empathie enfin il y a une très longue liste les hommes il y a certains points qu'ils mettaient beaucoup plus en avant par exemple fais nous rêver un peu on exclue alors en discutant avec les hommes ce qu'ils faisaient beaucoup remonter par exemple c'était ils avaient l'impression que les femmes avaient beaucoup d'indécision donc les hommes je suis d'accord le amen du coeur tu sentais non ? ça vient du coeur donc les hommes trouvaient que les femmes pouvaient avoir l'air très volontaires comme ça mais dans le fond ne savaient pas toujours exactement ce qu'elles voulaient donc il y avait une forme d'indécision de confusion etc et que ça brouillait un peu la communication de l'autre côté les femmes ce qui remontait beaucoup effectivement du coup c'était la communication trouvaient que les hommes n'expriment rien ils sont dans la réception et le oui non c'est très binaire donc il faut vraiment ramer pour aller chercher exactement qu'est-ce que tu veux exactement donc voilà donc il y a quelques points qui sont revenus comme ça mais clairement j'allais dire de part et d'autre l'intelligence émotionnelle clairement j'ai vu en tout cas pour ce public qui le mien est 30 ans montant plutôt éduqué que ce soit ici ou en Afrique ou dans la diaspora donc ça clairement c'est un point qui est beaucoup revenu maintenant sur l'aspect des parents alors j'ai eu beaucoup de retours justement les hommes puisque quand j'ai commencé le focus group avec eux la première question que je leur posais c'était d'expliquer pourquoi ils sont célibataires est-ce qu'ils ont une explication non mais sans jugement c'est juste savoir à leur T aujourd'hui ou à leur H pourquoi comment tu expliques ton célibat c'est important et donc bon il y a eu la question du temps qui est revenu ils sont des gens très occupés ils n'ont pas le temps ok très bien moi je pense que c'est un point qu'on n'évoque pas beaucoup ouais tout à fait en dehors de parler de culture machin c'est d'abord le capitalisme premièrement qui à mon avis tue le romantisme par définition parce que si tu veux la romance et trouver un conjoint ça demande du temps si tu cherches l'argent tu n'as pas ce temps là donc ça c'est vraiment le capitalisme premièrement deuxièmement quand je leur ai posé cette question là je leur ai dit ok donc du coup quelle mesure vous avez mise en place pour trouver conjoint alors les gens vont sur les applications de rencontres etc mais tout le monde s'est accordé à dire que c'est naze l'algorithme voilà bon bref et les parents alors tout le monde m'a dit mais vraiment je pense qu'il était 80 hommes comme femmes je ne peux surtout pas que mes parents se mêlent de me trouver un conjoint d'accord ils n'avaient pas de problème ils comme elles avec mise en relation par les amis par éventuellement croiser la personne au travail éventuellement ou dans les milieux professionnels voilà professionnels évidemment sorti etc mais alors quand je suis arrivé sur est-ce que du coup une recommandation de je ne sais pas papa, maman, soeur, frère cousine etc tout le monde était contre et ils viennent en général du continent j'ai eu les deux j'ai eu les deux j'avais des gens aussi bien d'Allemagne Canada France que des gens en Angola ou à Braza à Abidjan des Africains est-ce que ça ça ne prouve pas justement à quel point les gens ont de mauvaises relations avec leurs parents peut-être je ne pense pas oui en tout cas parce que par exemple moi je me rappelle quand j'étais en école d'ingé ma mère a essayé une mise en relation avec la fille d'une de ses copines qui était on se parle franchement en école de médecine pas mal ça un bon profil c'est pour ça que les moments visent juste ça c'est un autre sujet et je dis souvent là je vais choquer peut-être entre deux extrêmes d'un parent plein d'amour pour son enfant qui fait un choix et d'un enfant qui ne connait rien à la vie qui est stupide et qui choisit qui est en tort c'est deux extrêmes je précise bien j'ai bien dit deux extrêmes donc c'est pas là que se trouve la vérité elle est quelque part entre les deux entre les deux extrêmes moi j'aurais dit c'est ça qui est intéressant moi je veux savoir non non c'est pour dire que que ce soit moi ou beaucoup de personnes que je connais dans la diaspora n'ont aucun mal à ce que leurs parents les aident dans le choix moi quand j'ai rencontré ce qui est devenu ma femme la première personne à qui j'en ai parlé c'est ma mère donc quand j'entends dire que l'ultra majorité des gens et pas que moi quasiment tous mes potes dès qu'ils ont eu une personne parfois ils ont eu une personne ils ont mis à l'oeuvre mais leur mère a dit non c'est pas bon ils ont barré je dis tu barras trop vite quand même essaie un peu d'analyser c'est pas pareil c'est pas pareil là que tu rencontres quelqu'un et que tu le présentes c'est normal il n'y a pas de problème ce que je suis en train de dire je vais finir mon propos parce que je leur ai demandé justement à ces gens là pourquoi s'ils opposaient ils savent que ça part d'un bon sentiment des parents c'est pas ça le problème mais dans le fond et tout le monde s'est accordé homme comme femme là-dessus ils ont dit les parents ne savent pas nécessairement ce que moi je veux les parents pensent qu'ils savent eux ils voient mon futur partenaire de leur point de vue à eux ça veut pas dire qu'ils ont tort sur toute la vie mais à la fin c'est toi qui vas vivre avec la personne il y a des choses que tu ne vas pas discuter en termes de critères avec tes parents ça veut pas dire que vous avez des mauvais rapports c'est juste qu'il y a des sujets t'as pas envie de les aborder genre quoi ? on va se choisir ? je suis désolé genre quoi ? dis-moi un sujet que je pourrais pas aborder avec mon père sur le choix d'une femme quoi ? c'est fort ? non mais c'est pour ça qu'en fait moi je veux remonter à un point qui est très important pour moi la plupart des gens j'ai perdu ma mère il y a 3 ans la plupart des gens quand ils me voyaient avec ma mère ils pensaient que c'était une pote et je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau le niveau d'intimité que les parents nouent avec leurs enfants mais tu es quand même d'accord sans vouloir te couper puisque tu es notre chante de la tradition africaine tu es quand même d'accord que dans notre cadre à nous nouer ces rapports-là avec les parents ce n'est pas évident c'est pas la norme tu es quand même au courant c'est pas du tout la norme c'est difficile mais c'est pas ce que je vois chez les autres moi je vois d'autres personnes avoir des relations des gens on va faire un petit rappel n'est-ce pas non nous ne sommes pas représentatifs de la population tout à fait on recommence remettons la base pour dire que ce que nous on voit chez nous nos proches nos trucs ce n'est pas représentatif de la population première chose le fait par exemple d'avoir de très très bons rapports avec ses parents ne veut pas dire que tu as envie qu'ils se mêlent de choix de ton conjoint et ce n'est pas parce que ou alors si tu veux à contrario ce n'est pas parce que je ne veux absolument pas que mes parents se mêlent de mon choix de conjoint que ça veut dire que je n'ai pas d'excellent rapport avec eux si non je ne suis pas d'accord pour une raison toute simple pour une raison toute simple on ramenait à un moment donné personnel non attends je termine tout à l'heure tu disais tu as eu de très très bons rapports ou tu as eu de très bons rapports avec ta mère moi j'ai des très très bons rapports avec ma mère je peux parler de tout mieux ma mère est le genre de personne qui va venir dans un salon et puis venir dire vous savez que le mariage ça se passe dans les reins vous qui voulez aller vous marier ça se passe dans les reins ça peut te dire la maman elle chocke la maman elle chocke la maman elle chocke la maman elle chocke il est célibataire il n'est pas prêt la maman elle a été mariée quand même il faut dire simplement que tu peux avoir un niveau de relation avec tes parents avoir des discussions les plus ouvertes possibles et imaginables mais in fine Joe mon affaire de coeur enlève ta bouche et d'en pour moi tu seras la personne je ne suis pas d'accord c'est ton droit c'est ton expert mais ce que je t'explique simplement c'est que ce n'est pas pour moi tu peux pas pour moi c'est à ça que tu évalues le niveau des profondeurs d'une relation c'est la capacité à pouvoir parler de ces sujets là justement mais ce n'est pas parce que tu peux parler de ces sujets que tu veux que ton parent choisisse pour toi ton conjoint il a parlé d'évaluer mais l'évaluation ça n'a rien à voir parce qu'à la limite n'importe qui quand tu as l'impression d'avoir trouvé le bon ou la bonne la première chose que tu fais c'est présenter à tes parents parce que tu attends une espèce de validation on ne parle pas de la même chose est-ce que tes parents auraient pu donner un droit de veto par exemple pour ta femme mais bien sûr ils ont le droit de donner un droit de veto maintenant est-ce que je vais rester à autre chose ça c'est une autre question est-ce que tu l'aurais suivi alors ça c'est un point très important d'autant plus que c'est important ma femme n'est pas camerounaise ah depuis le peuple savoir c'est un point très important ma femme n'est pas camerounaise et c'est pour ça que je dis que le type de relation que tu as avec tes enfants est très important ma mère nous a donné une éducation dans laquelle elle a insisté sur beaucoup de points et l'un des buts de l'éducation de ma mère c'était de nous rendre indépendants dans les choix justement de telle sorte que quand tu fais un choix tu sais ce que tu es en train de faire et tu sais jusqu'où ça va t'amener le fait que je ramène quelqu'un à la maison on a pris le temps de longuement discuter sur pourquoi tu l'as choisi qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce que tu as et la même chose avec mon père qu'est-ce que tu sais et c'était des choses que j'avais déjà dit avant quelle est la relation qu'elle a avec son père je veux dire moi quand je choisissais une femme je ne venais pas juste choisir quelqu'un parce qu'elle est mignonne elle a les mêmes valeurs que moi mon père a beaucoup insisté sur la relation que cette fille a avec son père il y a des éléments en tant que jeune en tant qu'enfant tu n'as pas et que tes copains et copines du même âge que toi n'ont pas mais que tes parents de par leur c'est pour ça que je dis pour moi le choix du conjoint sur cette terre en tout cas c'est la décision la plus importante que tu vas prendre de toute ta vie il n'y a pas une qui soit plus impactante que celle-là d'après ma compréhension tu ne peux pas dire que tu prends cette décision en excluant non non c'est pas ça qu'on a dit c'est pas ça c'est là donner le choix si tu dis que je ne vais pas si tu dis que si tu ramènes quelqu'un et je pense qu'il faut être honnête tu as dit qu'il n'y avait pas le droit de veto 5 secondes on va arrêter prenons juste une statistique tu n'as pas sorti de chiffres aujourd'hui tu sais pourquoi donne des stats il y a des chiffres pour toi non mais si tu veux j'aime les chiffres et je vais te donner un chiffre qui est exactement de ce qu'elles te disent depuis tout à l'heure c'est qu'au jour d'aujourd'hui la population que si tu prends un chiffre et que tu demandes aux gens au jour d'aujourd'hui quelle part d'entre eux veulent reproduire le mariage de leurs parents en occident l'extrême majorité va te répondre non et attends j'ai pas fini ici en Afrique l'extrême majorité va te répondre oui avec un gros caveat c'est que l'extrême majorité te répond oui et quand tu leur dis ok fais le la plupart d'entre eux c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils disent après derrière mais tout le monde est malheureux dans son mariage si tu leur demandes ils vont dire je veux faire comme tout le monde mais je veux pas être tout le monde donc ce qu'elle essaie de t'expliquer c'est qu'en fait il y a un gros problème qui est le même que ce que tu décris les gens n'arrivent pas à faire la part entre je veux reproduire ce que j'ai vu et dire ce que j'ai vu en fait c'est quelque chose qui me convient à moi il n'y a pas assez de travail sur les deux et c'est pas juste la relation avec tes parents qui t'aide moi je peux te dire un truc j'ai une super relation avec ma mère mais j'ai mis très longtemps avant de me rendre compte qu'en fait j'interprétais des choses de sa relation avec mon père qui n'étaient pas vraies qui n'ont rien à voir en fait il y a un gros delta entre nous et eux là je suis d'accord avec toi parce que tu as le regard de l'enfant ce que je dis ce que je dis aux gens souvent et vraiment pour remettre un outil à tout le monde c'est si vous êtes en difficulté dans vos relations amoureuses Philippe a un point vos parents peuvent vous aider ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce qu'ils disent mais il faut regarder leur histoire avec des oeils d'adulte exactement et avec vos yeux à vous en disant en fait si moi je t'ai leur place ça peut expliquer qui tu es non ils savent pas et des fois ils disent observer peut expliquer qui toi tu es l'outil que je voulais vraiment qu'on donne aux gens pour parler de chiffres c'est ça il faut poser la question aussi à tes parents oui en vrai il faut leur demander parce que très souvent comme tu dis tu interprètes avec tes yeux d'enfants tu sais pas et ce que tu crois savoir en réalité est loin de la réalité tu sais par exemple moi j'adore les gens qui te font un oui mais nos parents par exemple nos mamans ça c'est la nouvelle version elles ont souffert nos parents faisaient ça on n'y est pas elle est restée mais en réalité en réalité tu n'es jamais d'aller demander à ta maman si ça lui plaisait tu ne lui as pas demandé si elle avait le choix tu ne lui as pas demandé si ça lui plaisait on se comprend je suis d'accord mais on part du principe que nos parents faisaient comme ça ça veut dire peut-être que peut-être qu'elle n'avait pas le choix peut-être qu'en réalité ça ne lui plaisait pas mais comme elle voulait absolument donner un cadre ou bien qu'elle n'avait pas à ses enfants elle sait tu mais tu ne connais pas leurs problèmes c'est pour aller dans ton sens je suis d'accord tu vois ça revient à un point qui est très important dont on a parlé tout à l'heure c'est la conception ubuntu africaine qui est très différente de la conception égoïste occidentale mais même ça une femme pourrait effectivement comme vous dites pour plusieurs raisons accepter de rester dans un foyer dans lequel elle n'est pas d'après les critères qu'on pourrait dire la plus heureuse la plus épanouie alors qu'on a c'était avant tonton actuellement mais non c'est plus le cas alors deux choses quand vous dites que c'était avant c'est parce que vous acceptez le vous prenez c'est encore la même chose vous prenez qui pour référentiel est-ce que Abidjan représente la Côte d'Ivoire est-ce que Douala représente le Cameroun ou est-ce qu'on va pour prendre la stat et dire que ça a changé est-ce que c'est la ville mais dans ce cas on fait comme tu fais parce qu'en réalité c'est toi qui fais les généralités depuis tout à l'heure alors qu'on n'arrête pas justement de dire qu'on n'est pas représentatif de la population chacun va parler d'expérience je ne pense pas que je fasse des généralités si on va même moi je suis très critique de notre génération parce que notre génération nous rappelle les ados de 16 ans qui croient qu'ils ont tout compris et qui savent tout mieux que tout le monde moi je l'inclus dedans mais c'est le prof de notre génération maintenant et on en paye les prix dans les séparations dans les moments solos dans les couples qui divorcent on en paye le prix notre génération elle a plus celle qui a détruit le plus de familles et de couples que jamais dans toute l'histoire attendez attendez c'est la réécriture ça mais bien sûr c'est la réécriture ça c'est statistique c'est un peu ce que disait Moulay excuse moi c'est un peu ce que disait Paola tout à l'heure par rapport aux questions Moulay Moulay excuse moi c'est un peu ce que disait tout à l'heure Paola Kaï c'est un peu ce que disait Moulay Moulay attends c'est un peu ce que disait Kaï tout à l'heure enfin je dis Kaï non mais je suis prêt quand on parlait tu sais quand Paola parlait de tout ce qui était émotion ce genre de choses ce qu'il est en train de dire tu sais où on dit non les choix ou les hommes qui ne s'expriment pas c'est parce que justement on veut rentrer dans des moules c'est parce que les hommes se disent en fait que l'homme ne parle pas il pleure pas il fait pas tout c'est pas le fameux moule qui fait que même quand tu veux exprimer tes émotions c'est moi qui dis des généralités tu vas te dire c'est vrai non je parle de ces elle elle a des chiffres non mais ces gens sont je dis c'est moi qui dis des généralités elle parle de elle elle a parlé de son échantillon c'est déjà au moins un échantillon donc sur la base de son échantillon tu vois là elle cite ses sources sur la base de l'échantillon ça me rappelle un certain podcast ça me rappelle un certain podcast et de son focus group qui d'ailleurs échantillon sera peut-être plus représentatif parce qu'en réalité quand on fait les études on fait partie c'est sûr mais attends excusez-moi quand tu fais des études qu'elles soient omnibus machin chouette on va te dire par exemple on va prendre une population même de 1000 personnes ou de 2000 personnes on va prendre un pourcentage comme si un pourcentage pour que justement notre échantillonnage soit le plus représentatif de la population donc je vais me baser en citant ma source à ma gauche quand on parlait de communication justement les hommes là qui ne veulent pas exprimer certaines choses c'est parce qu'ils ont vu faire c'est parce que justement on leur dit que quand tu es un homme tu n'es pas un garçon pile quand tu n'oses pas pleurer quand tu oses pleurer tu n'es pas un garçon pile quand tu exprimes tes émotions la femme par exemple on dit qu'on n'arrive pas à la comprendre ce dont tu as parlé tout à l'heure où on dit la femme on a l'impression qu'elle est indécise mais en réalité elle aussi c'est parce qu'elle se laisse influencer parce qu'on lui a dit à elle aussi qu'elle ne doit pas dire mon nom on connaît des femmes justement tu as beaucoup de personnes qui se marient parce qu'on dit la pression sociale est telle que tous les jours quand tu arrives quelque part à l'église on dit à ta mère mais depuis là ta fille n'est pas encore mariée ah mais ma chérie tu as tel âge mais enfant là tu ne fais pas mais tu n'es toujours pas mariée ça c'est la société tout à fait donc ce qui fait que les gens se marient pour les mauvaises raisons et finissent par divorcer pour les bonnes raisons en vrai ou les mauvaises tu vois quand tu te maries pour les mauvaises raisons tu divorces toujours pour les bonnes raisons et c'est pour ça que on l'a été demandé est-ce que le divorce c'est forcément toujours synonyme d'échec je suis d'accord avec toi ça ramène encore à ce que je disais tout à l'heure c'est comment tu définis c'est tout la même chose c'est en fait pour moi et toi là dessus je vais être d'accord avec Paola et je suis d'accord je peux vous dire mon business aujourd'hui a fait de 64 fois Hello moi c'est Marina moi c'est Cora Kamkara moi c'est Manouche je m'appelle Lince Mabé je m'appelle Sylvie Audouin je fais partie de la tribu Entrepreneurs State of Africa j'ai rejoint la tribu avant tout pour soutenir le podcast parce que je trouve que c'est un podcast de qualité Kahi et Moula ils font un travail extraordinaire avec leurs différents invités pour nous apprendre pour nous faire grandir et je trouve que c'est génial également parce que j'avais envie de rejoindre une communauté de personnes qui ont envie d'apprendre qui ont soif de réussir et qui ont envie de se développer tout ça dans la bonne humeur donc si ça te parle n'hésite pas à nous rejoindre sur Telegram quand je rentrais dans la tribu j'étais arrivé à un moment où il restait juste un peu j'allais abandonner parce que je n'arrivais pas à développer mon business et quand j'ai contacté M. Kahi pour lui l'informer de la situation il m'a juste donné 30 minutes et je peux vous dire mon business aujourd'hui a fait de 64 fois on a multiplié par 64 je suis d'accord avec toi mais oui monsieur je suis d'accord avec elle sur un point qui pour moi résume en réalité toute cette thématique c'est que les frustrations les blessures les choix et les techniques tout ce que vous voulez c'est ce que tu as vu à la maison et ça c'est un point qu'on ne veut pas aborder parce que c'est un point qui peut fâcher mais il faut le dire dans beaucoup de cas nous n'avons pas vécu dans des familles dans lesquelles il y avait un modèle duquel on pouvait réellement s'inspirer et qui derrière pouvait nous donner envie d'eux si tu dis que tu as des parents avec lesquels tu as grandi que tu as vu mariée que tu dis que tu as tout sauf envie de ressembler à ça clairement c'est un aveu dans lequel tu es en train de dire que ce que tu as vu de tes parents ce n'est pas quelque chose qui te fait rêver mais Philippe justement ce qui va t'être souvent reproché c'est que sur ta plateforme tu ne portes pas forcément à fond ce message là ce que tu viens de dire là cette nuance là mais parce que sur ma plateforme il faut très bien comprendre ce que je viens de dire je ne l'ai jamais dit sur ma plateforme parce que sur ma plateforme j'interview des gens je ne débat pas avec eux j'ai fait un podcast avec plusieurs personnes et ça c'est peut-être que c'est inédit toi on a débattu à part Laetitia oui on connait qu'il a débattu j'ai eu Paola par exemple je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses mais ce n'est pas mon objectif dans cette émission de discuter de la pointe c'est que les gens expriment librement leur pensée pour qu'ils soient compris en totalité sans être interrompus c'est vraiment l'objectif sauf une exception sauf Laetitia préparez vos questions non mais par contre le point important vas-y Paola vas-y on voit la sauce je sens que tu es bien là il vient de dire qu'il est d'accord avec toi il faut appuyer pardon il appuie on voit on t'écoute alors plusieurs choses parce que oui le modèle familial d'abord c'est le premier cercle bien sûr c'est le premier exemple c'est de là que ça part ce que j'allais dire c'est que quand on a vu ses parents et je rejoins un peu ce que disait Laetitia effectivement pour revenir sur la question des femmes beaucoup ont voulu cacher ou leur souffrance ou leur problématique parce que c'était toujours je reste pour les enfants etc. sauf que les enfants même en n'ayant pas les outils de compréhension les enfants voient des choses ils absorbent l'énergie ils sentent quand les parents ne s'entendent pas même en n'ayant pas tous les éléments de compréhension ils ne sont pas heureux de manière fondamentale donc je pense que sur cette question là de dire en gros avant on avait l'esprit de groupe du sacrifice pour l'autre pour l'intérêt général et qu'on n'était pas dans l'individualisme oui sur le papier c'est une bonne chose mais en fait c'est un modèle aussi qui a ses limites il faut le dire ça c'est un deuxièmement on ne devrait pas avoir à le répéter mais la culture c'est quelque chose qui bouge qui évolue en fait on ne peut pas être statique parce que le discours qu'on peut avoir aujourd'hui pour dire ah il y a une grande occidentalisation nos arrières grands-parents le disaient déjà de nos grands-parents et en fait ça ne va jamais s'arrêter nos petits frères qui sont là maintenant dans allez 50-60 ans ils vont trouver que finalement c'était quand même mieux avant quand ils regarderont leurs enfants et leurs petits-enfants donc je pense que ça ce sont pour moi des critiques qui sont extrêmement limitées à un espace-temps mais je veux dire c'est l'évolution de la société comme ça on ne va pas l'arrêter quand on utilise modernisation enfin quand il y a de la modernisation on a tendance à dire occidentalisation alors que malheureusement pas forcément enfin oui mais pour tu vois pour convaincre pour amener une certaine partie du public dans sa manière tout ça et j'aimerais terminer en disant ceci aussi c'est justement sur cette question-là de l'évolution je pense qu'un point par lequel on aurait dû commencer c'est que un d'abord on mélange beaucoup depuis que je l'entends on mélange beaucoup relations et mariages d'abord c'est deux choses différentes je pense qu'il faut qu'on statue ça très clairement on peut aller dans une relation sans avoir envie que ça se termine en mariage on peut aller moi par exemple c'est ma conception c'est que moi je suis dans la relation pour la qualité de la relation le mariage c'est un bypass product je veux dire ça arrive ça arrive ça n'arrive pas c'est pas grave c'est pas la finalité en fait d'accord et la famille alors pardon construire une famille ça peut se construire sans mariage ouais c'est à elle que je demande non mais ça peut se construire sans mariage est-ce qu'elle ne sait plus répondre est-ce que Paola t'a dit est-ce que Paola t'a dit qu'elle a besoin est-ce que Paola t'a dit qu'elle a besoin d'aide met toi aussi la question vous deux là c'est comment vous deux la parle merci Mesticia voilà Paola on voit la sauce non 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 c'est une bonne question de Philippe effectivement pour moi tout ça ce sont des choses qui ne sont pas liées hyper liées enfin je comprends la continuité mais je veux dire on peut rentrer dans une relation sans que la famille le mariage je sais pas acheter la maison avec un caniche machin soit associé à ça je veux dire pour moi c'est des choses très différentes après 30 ans oui 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 c'est possible donc c'est pas dans tes critères non 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 c'est pas ce que je dis ce que je dis c'est que pour moi ce sont des non mais il a raison c'est comment lui-même n'a pas dit ça c'est mon avocate il est dit ça c'est comment oh mais c'est comment on peut même plus parler attendez ce que je suis en train de dire c'est qu'une relation pour moi c'est une entité à part entière c'est à dire qu'on peut rentrer dedans je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de finalité mais la finalité ça peut être que la relation se passe bien déjà point je veux dire pour moi c'est déjà beaucoup de travail en soi d'accord que la relation se passe bien ça c'est maintenant c'est l'évolution dans l'évolution de la relation maintenant c'est quoi c'est là effectivement que chacun comme on l'a dit au début doit avoir sa réflexion sur bon en gros qu'est-ce que j'attends est-ce que pour moi la suite c'est d'avoir des enfants etc est-ce que c'est me marier etc ça c'est des choses où chacun doit déjà avoir réfléchi de part et d'autre et après maintenant vous vous en discutez vous voyez si vous arrivez à vous aligner ou pas ok mais là dessus ce que je dirais c'est que justement quand tu as cette réflexion là n'oublions pas quand même qu'à la base comme je l'ai dit le mariage ça reste d'abord un contrat par contrat je ne parle pas forcément de contrat papier c'est une relation c'est une relation c'est une relation pour ceux qui cherchent le mot donc c'est une convention avec des règles bien sûr d'accord de part et d'autre c'est pour ça que je veux différencier ça de la relation la relation aussi a ses règles mais je veux dire enfin je pense que vous êtes tous mariés ici c'est moins normé c'est moins normé voilà la relation est moins normé que le mariage et c'est pour ça en fait que quelque part aujourd'hui on est dans une je veux dire à échelle globale là je vais de manière express faire une généralisation on est justement dans une phase aujourd'hui où comme le mariage n'est plus nécessairement le point d'orgue d'une relation c'est pour ça que maintenant le bien-être individuel nécessairement commence à prendre beaucoup plus de place je veux dire on n'est plus dans un truc où qui n'est plus quand je dis on n'est plus je fais une très grosse généralité mais ce que je veux dire c'est que ce n'est plus ce n'est plus en Afrique je crois que les gens veulent encore se marier je n'ai pas dit vous êtes en Occident peut-être un peu moins je n'ai pas dit qu'elle a dit ça non mais non est-ce que j'ai dit qu'elle a dit ça on n'a pas dit ça j'ai apporté un élément dans la conversation de l'importance qu'on accorde de plus en plus au bien-être individuel c'est de ça que je suis en train de parler je dis qu'avec comment on évolue à échelle globale aujourd'hui de plus en plus on peut mettre dedans parce qu'il y a le divorce mais je reviens encore je pense que la question capitaliste on ne l'aborde pas suffisamment ça pour moi aussi joue un rôle donc à partir de tous ces bouleversements là il y a la question aussi de maintenir la race humaine en ayant des enfants parce que la plupart des états font les mariages parce qu'ils ont l'intention qu'il y ait des agents économiques qui soient produits voilà mais ça c'est encore une fois c'est un déchet macroéconomique tu vois ce que je veux dire mais ça a des répercussions maintenant sur les individus qui font qu'à la fin effectivement s'il y a 50-60 ans on avait enfin on acceptait c'était complètement logique de entre guillemets se sacrifier ce qu'on voit encore dans d'autres territoires notamment en Asie mais même en Asie puisque Philippe cite beaucoup la Chine c'est pareil un état que j'étudie beaucoup sur les questions sociologiques mais même là-bas on voit bien qu'il y a une chute du mariage que notamment pourquoi parce que les jeunes chinoises notamment commencent à se dire bah en fait j'ai vu ma mère j'ai vu ma grand-mère j'ai pas envie de reproduire ce modèle-là j'aspire à autre chose etc est-ce que c'est bon est-ce que c'est mal je pense que c'est j'allais dire c'est personnel c'est pas à nous de venir dire à quelqu'un ah tu n'as pas envie de reproduire ce que ta famille a fait ah c'est pas bien non non c'est trop intime en fait je suis d'accord mais moi j'aimerais qu'on se mette juste d'accord sur une chose parce que c'est une question que se posent beaucoup d'entrepreneurs oui jeunes moins jeunes est-ce que c'est mieux d'entreprendre quand on est en couple ou séparément alors est-ce que je peux juste avant de tomber là-dedans parce qu'en fait je pense qu'il y a un gros biais qui a été abordé par Laetitia et même tout de suite par Paola dans son intervention c'est la finalité du mariage en fait ce que j'entends en filigrane depuis tout à l'heure quand on parle de oui par exemple on divorce pour les bonnes raisons non parfois on divorce pour les mauvaises raisons et même quand je discute bien souvent on divorce pour les mauvaises raisons parce qu'à la base les gens se sont mariés en attendant du mariage des choses qu'ils ne leur donneraient pas c'est ça et beaucoup de gens entrent dans le mariage en pensant que le mariage c'est le bonheur je me marie pour être heureuse quelle erreur ou être heureux c'est-à-dire dans l'esprit de beaucoup de gens c'est pour ça que tu t'es marié justement pour les mauvaises raisons tu me rejoins donc tu as divorcé pour la bonne parce que le mariage ne te convenait pas mais non c'était la bonne raison attends ça peut être des mauvaises raisons attends il laisse le finir c'est le nom en fait il dit tu peux te marier pour les mauvaises raisons et divorcer aussi pour des mauvaises raisons en fait tu sais que ça veut dire la même chose ce qu'on est en train de dire je suis d'accord mais comme vous ne voulez pas le laisser parler je suis obligé de le dire non je l'ai laissé parler mais comme il est en train de dire que c'est contraire à ce que j'ai dit il n'a pas dit c'est contraire si il a dit non il n'a pas dit ça laetitia 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 mon point c'est juste de dire et c'est peut-être la base qu'on n'a pas défini depuis le début c'est à dire que il y a une idée très utopique moi je me rappelle d'un monsieur qui expliquait que le cas le plus rapide qu'il ait connu dans sa vie le plus rapide c'est un pasteur il disait que le cas le plus rapide qu'il ait connu dans sa vie de demande de divorce c'est des gens qu'il a mariés la veille le lendemain matin ils sont venus ils disent qu'ils veulent divorcer parce qu'ils se sont pris la tête dans la nuit et ils étaient très sérieux ils voulaient arrêter cette histoire clair pour dire que je pense que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment d'avoir une question d'éducation des familles parce que quand on dit j'ai vu ma mère j'ai vu mon père ne pas être heureux c'est ce qu'on a c'est tout l'élément qui ressort de heureux heureux mais c'est quoi le bonheur comment il se construit comment il s'obtient et c'est peut-être ça qui fait que moi je suis quand même ma femme depuis 2011 aujourd'hui on est ça fait quoi 2023 ça fait 12 ans ça fait 12 ans qu'on se connait combien de temps en couple 11 ans dès l'année d'après l'année d'après et ça c'est très important parce que la première fois que j'ai demandé à ma femme qu'on se mette ensemble je lui ai dit que je voulais l'épouser pas être copain pas essayer de non je savais ce que je voulais je savais que c'est elle que je voulais je savais où je voulais aller avec elle et je voulais savoir si elle était ok si ça lui convenait Philippe il y a beaucoup de gens qui disent aussi pour blaguer les gens c'est pas ton cas ça c'est vrai c'est très vrai merci Laetitia de souligner ce point je ne profite que les garçons là les malos elles te font ça aussi on va assurer je ne représente pas les malos je ne représente pas les malos je ne représente pas les malos je fais ça je fais mal alpha mais voilà merci 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 ça t'a marqué ça t'a marqué mais pour sortir de là je vous mentirais si je vous disais qu'en 11 ans je n'ai pas eu envie au moins 10 fois de sortir de cette histoire clairement bien sûr et même après être marié même après avoir eu des enfants je vous mentirais si je vous disais que je n'ai jamais pensé à me dire mais c'est quoi cette histoire c'est bon ou quoi stop mais je me souviens toujours de pourquoi je suis là qu'est-ce qu'on est en train de construire et ce que ça coûte de construire c'est ton projet c'est ça et tu peux dire plus fort tu peux dire réponds plus fort je m'entends tu as dit quoi non c'est ça c'est votre projet elle a raison elle a totalement raison c'est votre projet je suis d'accord avec Paola on peut applaudir c'est juste une petite référence mais je pense que c'est important de le préciser à ce stade-ci de la discussion le mariage n'est pas un long fleuve tranquille le mariage n'est pas l'endroit où tu te lèves et tous les matins tu as envie de faire coucou à l'autre le mariage n'est pas Hollywood le mariage n'est pas tous les soirs une nuit horride non c'est pas ça le mariage Amen et je pense et je pense que l'un des problèmes qu'on a justement c'est qu'on est parfois entré là-dedans avec de mauvaises attentes aussi pour de mauvaises raisons je suis d'accord en attendant de l'autre qu'il assouvisse des choses qui n'étaient pas de son ressort et bien évidemment parfois ça pète et je reviens donc à ce qu'effectivement tu disais tout à l'heure c'est oui je suis d'accord qu'il faut se construire avant d'entrer dans une relation il faut se construire et quelque part ce que je vais dire va peut-être gêner mais je le dis souvent le mariage c'est pas pour les enfants Amen c'est pas une question et il se trouve que dans ce domaine là il y a des statistiques mais si j'en ai dedans on va continuer moi j'ai laissé mes stats avançons mais en tout cas la plupart des personnes et il y a des études là-dedans qui le demandent la plupart des personnes malheureusement je ne les ai pas ramenées mais la plupart des personnes qui on a fait des statistiques sur les âges âges auxquels ils se marient âges auxquels ils restent tu vas te rendre compte que plus vite plus les gens ont plus les gens ont plus les gens ont multiplié les partenaires moins ils restent dans le mariage oui c'est vrai et plus ils se marient tard plus le mariage dur oui effectivement parce que le coup ils ils savent un peu plus ce qu'ils veulent effectivement il faut je pense que là-dessus il y a encore même un consensus sur le mariage et savoir exactement pourquoi on y rentre et c'est pour ça que justement j'insistais sur différencier relations de mariage et même cette notion de bonheur en fait je pense qu'il faut rappeler quand même que le mariage d'amour est très récent oui d'accord le mariage d'amour c'est-à-dire ah oui et là il faut qu'on définisse amour et je peux te dire qu'on n'est pas sorti non non on s'est compris on s'est compris enlever le désir parce que le désir c'est ce qui disparaît exactement on va dire le plus vite en premier le désir en premier entre 6 mois et 3 ans le désir a disparu là on se retrouve face à face avec la personne et c'est là où la notion d'amour peut-être maintenant on peut l'entrer en ligne de compte mais lorsque le désir disparaît c'est ce feu mais c'est ce feu qui nous anime qui nous fait dire oui j'ai envie de t'épouser je veux finir ça c'est même pas l'amour c'est les hormones et voilà c'est ça les hormones c'est ça l'amour est une décision c'est le moment où je peux lâcher je vais te mettre bien j'ai une auteure féministe qui a appris ce que tu dis c'est bien c'est une femme belle hooks en plus ah oui que j'aime beaucoup j'espère bien ah oui c'est important c'est pas gagné franchement j'ai eu du mal des fois en tant que mec à lire ce qu'elle écrit je te dis la vérité on se demande pourquoi voilà je vais pas mentir mais il y a un point très intéressant dans ce qu'elle dit qui peut être utile comme outil c'est pour ça que je le sors là c'est est-ce que les gens réussissent à distinguer à reconnaître s'ils sont amoureux de différencier du désir et différencier d'une autre chose qui est très importante qui est alors c'est un terme pas très connu qui est la catexis qui est en fait le fait que tu commences à t'investir de plus en plus émotionnellement avec une personne donc t'es plus attaché à l'investissement que t'as fait et la vision que tu tiens que la personne elle-même tout à fait et c'est et du coup la plupart du temps et c'est ce qu'elle explique dans le c'est intéressant c'est que elle disait l'amour c'est pas un sentiment comme c'est pas un nom l'amour c'est littéralement le fait d'aimer aimer c'est un verbe donc c'est une action donc concrètement pour y arriver pour conclure ce que moi j'ai découvert et j'aurais aimé avoir lu ce livre avant c'est un titre avec des erreurs donne le titre du livre de Bell Hooks alors All About Love exactement très important très fort j'aime beaucoup et du coup c'est une des choses qu'elle dit dedans pour le coup elle a repris un psychiatre très poussé qui a fait l'étude où il disait qu'en fait l'amour c'est la volonté ferme de expand yourself donc en gros de se changer ou de faire de l'effort pour participer au développement spirituel d'une personne ou du sien et ce qui est important c'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est spirituel c'est pas juste religieux c'est pas juste ça c'est un ensemble de bien sûr il y a l'affection bien sûr il y a l'attention mais il y a surtout l'effort pour contribuer à l'épanouissement de la personne ça veut pas dire qu'elle va être dans le bien-être ça veut pas dire qu'elle va être tout le temps heureuse mais ça veut dire qu'on fait un choix conscient de se consacrer à développer l'autre quitte à se développer et changer soi-même exactement donc ça c'est pour ça qu'on voit très bien l'amour dans la relation parent-enfant et donc ce qui est intéressant justement ce qu'ils disent c'est que le problème c'est que la plupart des gens n'ont pas connu l'amour dans leur famille ce qu'ils ont connu c'est le care donc prendre soin de quelqu'un veut pas dire qu'on l'aime c'est comme élever quelqu'un comme on peut élever des moutons ça veut pas dire qu'on l'éduque totalement et c'est tout c'est une nuance qu'il faut travailler et ce que je veux vraiment rajouter comme outil que je trouvais qui était intéressant qu'elle donnait c'était que c'est pas figé dans le temps c'est pas parce que vous n'avez pas vu l'amour que vous devez dire ok ben moi l'amour c'est tant pis pour moi c'est un sentiment et puis je m'y accroche c'est à un moment tu peux te dire ok bon comme le disait Edith à un moment moi je suis une entité spirituelle on va dire j'ai envie que ma vie ait un sens j'ai envie de plein de choses mais il faut que je comprenne exactement ce que je suis prêt à faire et pour qui je suis prêt à faire certaines choses mais c'est là où on peut venir à la notion d'entreprise aussi exactement parce que cet amour qui est censé apparaître après le désir parce que on peut être dans sa chambre et puis se dire ah ouais j'ai vu un business qui marche qui est chaud ça marche tout le monde en train de faire je vais faire un lavage auto et tout et puis on se lance dedans par pur désir par pur désir exact on n'a pas pris suffisamment d'informations on ne s'est pas dit est-ce que ça me convient exactement est-ce que ça convient à mon feeling est-ce que j'ai l'âme de quelqu'un qui peut gérer un lavage auto on se lance dedans on trouve peut-être un associé à la va vite qui a le même désir on n'a pas pris le temps de se considérer qui a le même désir et finalement on se casse la tête et moi pour moi la notion d'amour dans le on va dire dans le couple le couple même comme je le vois ouais après c'est caricatural mais pour moi c'est comme une entreprise c'est comme une entreprise il faut qu'on y aille moi c'est le projet c'est le projet c'est à dire que de la même manière qu'on parle de personnes physiques et lorsqu'on identifie une entreprise on dit une personne morale ça devient une entité morale et puis cet amour qu'on construit ensemble dans cette relation c'est une entité morale exactement qu'on est en train de bâtir avec un pacte d'associés il y a des rôles tu fais un business tu t'as associé avec deux associés ou un associé peut-être que tu es dans les difficultés du moment et donc tu acceptes tout ce qui vient mais à un moment donné tu te rends compte que ça ne te convient pas et que tu t'es retrouvé au piège il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui se retrouvent prises au piège finalement et donc ils se disent mais on a tellement pris des valeurs de oui sois entrepreneur et tout et tu supportes ces difficultés l'endurance dans cette relation avec des associés qui ne te conviennent pas donc ta santé morale empathie le business en partie c'est pareil dans la relation amoureuse en fait moi je trouve que c'est tellement le parallèle est tellement parfait parce que le désir il disparaît mais tellement vite quand tu te réveilles le matin et que je vois dire vous voyez vos têtes ou même aux mines c'est ça mais tu te dis en fait mais nous on est là pour un projet et quand tu le vois marcher et puis bon des fois tu te dis mais en fait c'est pas mal quand même je suis quand même pas mal voilà tu vois ou bien bon je veux dire tu peux te retrouver dans une situation où il est complètement malade et c'est là où vous voyez exactement quand vous êtes dans une situation de vulnérabilité ça aussi c'est un indicateur quand le conjoint est dans une période de vulnérabilité et que tu es là où il est là pour te supporter pour te porter dans cette période de vulnérabilité là on voit ces prémices d'amour qu'on construit cette entité morale donc c'est quelque chose qui peut s'effondrer de la même manière parce qu'on donne 90 ans 99 ans pour une entreprise de la même manière qu'on dit l'amour est éternel sans être éternel pendant la signature du contrat le mariage le mariage pardon non non complètement ça peut s'éteindre également Edith tu fais la comparaison entre le couple le mariage et l'entreprise et j'entends énormément ça et en fait je pense que c'est un parallèle qui est un peu un peu facile moi par exemple dans une entreprise chaque fois que des gens viennent et qu'ils disent ouais je m'associe avec mon pote etc on est à 50-50 toujours je leur dis allez discuter il faut que quelqu'un lead bien sûr parce qu'en fait dans l'entreprise je vais avoir cette approche où je vais dire à un moment donné en fait il faut donner le leadership à quelqu'un le bâton de commandement voilà sauf que sauf que sauf que autant ça j'ai une vision très claire sur l'aspect entreprise autant par exemple moi je veux pas forcément ce modèle là dans mon couple par exemple enfin dans un c'est à dire que pourquoi ? il faut que tu expliques parce qu'on parle de projet commun un projet commun ça peut être sans enfant ou avec enfant ça peut être aller une vision non mais ce que je veux dire dans le sens il n'y a pas de bâton de commandement de leadership oui voilà mais comment tu fais alors comment tu fais dans un couple où il n'y a pas un leadership clair alors un leadership clair en fait il y a un leadership clair mais en fait c'est par c'est par c'est par sujet si tu veux tu vois c'est à dire qu'en gros ce que je trouve ce que je trouve bête parfois ce que j'entends c'est on va dire sous prétexte que tu es de tel sexe par exemple tu as la responsabilité des finances mais ça se trouve t'es plus con qu'elle tu vois ce que je veux dire moi dans mon cas sur mes finances personnelles heureusement aussi que j'ai rencontré parce qu'en fait j'ai eu une réflexion elle s'intéresse énormément à ça et donc c'est ça où j'ai écouté tous j'ai fait mes devoirs je me suis renseigné etc mais ça veut pas dire que je connais mieux le sujet tu vois donc ce que je veux dire c'est que je parle même pas de mon cas parce que comme on a dit on n'est pas mais ce que je veux dire c'est que ça détruit des familles parce que parfois on donne des responsabilités à un homme qui n'a pas du tout les compétences et qui envoie la famille dans le mur mais ça ça n'a rien à voir on est d'accord pour moi ça n'a rien à voir c'est à dire que rien à voir avec quoi ça n'a rien à voir c'est à dire que le fait que tu sois reprenant pour l'exemple que tu as pu tout à l'heure dans la boîte le fait que tu sois l'actionnaire mais ça ne veut pas dire que tu es le plus compétent ça ne veut pas dire ça ça ne veut pas dire que tu es le plus compétent ça ne veut pas dire que derrière même fois que Steve Jobs aimait bien rappeler qu'il ne recrute que des personnes plus compétentes que lui pour faire les choses Steve Jobs savait qu'il n'était pas le plus compétent moi ce que je te dis c'est que c'est dangereux quand on te donne le leadership et que tu crois que tu es le plus compétent tu vois tu veux le leadership attendez et c'est vrai je suis d'accord avec toi si on entre là dedans il y a un vrai problème alors que je ne suis pas compétent et là dedans oui je suis d'accord beaucoup d'hommes non mais parlez français beaucoup d'hommes pensent que le fait d'être homme signifie que tu as tout le temps raison ou que c'est toujours toi qui décide de tout ainsi de suite c'est faux je suis d'accord mais ça revient à quoi ce qu'on dit tout à l'heure ça dépend de l'éducation comment il comprend son rôle d'homme est-ce qu'être un homme veut dire que c'est toi qui fais tout tu vois parce que c'est culturel je prends un exemple c'est culturel c'est culturel investir au pays dans 10 ans 44 millions d'abonnés hallelujah je prends je reçois entreprise florissante voilà on voit la tête de Philippe tous les jours dans nos téléphones c'est déjà le cas mais encore plus et puis et puis et puis voilà j'aurais pas vu venir tu veux passer à autre chose tu veux passer à autre chose tu as d'autres projets etc et tu dis bon c'est mon fils qui reprend ton fils qui a 17 ans tu vois en gros c'est c'est le côté automatique tu vois le côté automatique c'est à dire que parce qu'il est le fils de Philippe il va reprendre cette boîte c'est lui qui aura le leadership c'est pas ma réflexion c'est ça que beaucoup d'empires se casse se casse la gueule c'est pas comme ça que je réfléchis oui mais ce que je veux dire c'est que d'autres disent parce que il est tout à fait à tel sexe il doit faire ça tout à fait tout à fait alors après je pense que là tu es en train d'entrer dans un des angles du débat qui était les rôles exactement c'est là où on est que tu ramènes c'est là où on est moi dans ma conception des choses l'homme est le chef de la famille attention c'est bizarre il n'y a pas eu de réaction non moi je je vais t'en dire je vais t'en dire bouuuu non comment tu vas se dire ça Paul est rentré on va faire je pense qu'elle s'attendait à ce que je disais ça excuse nous on va faire on avait promis des questions après voilà tu as bien teasé on va prendre les premières questions sur cette première partie non mais pardon mais s'ils disent ça il faut aussi qu'on entend d'autres sons parce que si on s'arrête il est le chef de famille non on va développer on a la question elle est pourquoi parce qu'en fait on a la question sur la première partie le choix le choix encore sur la première partie ah oui madame on est parti là là on glisse doucement on est bien je trouvais qu'on n'avait pas assez est-ce que vous ouais même si je trouve que le choix on a mais c'est un vrai sujet pour les gens est-ce qu'il ne faudrait pas résumer attendez si les gens vous posent des questions vas-y en fonction des questions mais c'est vraiment des questions peut-être parce que nous on sait des questions personnelles ce qui vous regarde en rapport avec racontez-nous vos vies c'est ça qui est bon on veut du croustillant avec l'entrepreneuriat merci Edith on veut du croustillant on veut du croustillant on veut du croustillant les gens merci exactement bah ouais je connais quelqu'un non vas-y je vais poser une question pour bon je ne vais pas citer de nom on voit seulement parce que je pense que tous les invités peuvent reprendre ok donc quel sacrifice êtes-vous prêt à faire pour votre famille et qui aura un impact sur votre business qui aura un impact et qui aura un impact sur le business ok pourquoi je ne ferais un sacrifice en fait aucun quel serait le motif en fait non mais attends quand elle dit sacrifice laissez-les répondre pardon vous avez dit aucun non je veux dire je veux comprendre déjà l'orientation de la question pourquoi je ferais un sacrifice pour ta famille pour ma famille par rapport à quoi exactement thème de temps d'argent quelle situation ça peut être ton thème d'argent justement c'est ça la question ça c'est la question qu'est-ce que tu es prêt il y a de l'argent par exemple que vous aviez prévu injecté dans votre business et qu'il y a un problème dans votre famille par exemple c'est un sacrifice et quels sont les outils que vous auriez utilisé pour prendre cette décision difficile ah là la question elle est différente parce que la question orientée tout à l'heure non mais la première en fait posée comme ça déjà moi la notion de sacrifice ça me pose un problème parce que déjà si je suis en famille on n'est pas dans la notion de sacrifice par rapport à mon business mon business fait partie intégrante du projet commun de la famille donc je ne fais pas de sacrifice j'aime pas le mot sacrifice parce que pour toi ça fait partie les deux sont liés oui parce qu'en fait si tu veux s'il y a une décision qui doit influer sur notre projet de vie sur la famille comme elle disait ce ne sera pas un sacrifice parce que ça veut dire quelque part qu'on a posé le cadre on a posé toutes les options et on a pris une décision tu vois c'est pour ça que je disais que je n'aimais pas la question telle qu'elle était posée après dans la façon dont elle a posé comment tu ferais le choix on va dire de la deuxième façon c'était quels étaient les outils si par exemple on a une décision à prendre par rapport à un investissement dans l'entreprise alors qu'on a quelque chose à réaliser par rapport à la famille c'est ça encore une fois c'est la feuille blanche toute décision qui se prend elle est financière quelle que soit la décision pour toi aucune toutes les décisions sont financières très souvent mais alors c'est à dire quoi la feuille blanche comme ça mais c'est qu'on va tracer en fait sur la feuille blanche en mettant les bons côtés les mauvais côtés les pour et les contre les impacts les conséquences de telle action par rapport à une autre et puis on va l'évaluer quand il dit on c'est un pronom à défini puisqu'elle a parlé de couple nous nous deux elle a parlé de couple vous deux elle dit quelle est la décision que tu es prête à prendre tu es prêt ou prête à prendre enfin sacrifice qui peut en famille qui va influencer son business et elle a donné l'exemple de ce que tu as peut-être un investissement à faire dans ton entreprise alors que tu en as besoin pour ta famille ouais c'est pas ça ouais ouais c'est ça c'est une décision que vous allez prendre vous par rapport à la feuille blanche ou toi par rapport à ta feuille blanche parce que si tu te rends compte que l'élément familial pour lequel vous avez besoin d'investir est quand même plus important que l'élément de l'entreprise est en fait l'élément familial mais moi je trouve que ça ne se met pas un sacrifice il faut rester dessus parce que je pense que le mot sacrifice peut s'appliquer à énormément de choses quand elle parle de sacrifice ça peut être il n'y a pas que l'argent c'est à dire que si je prends l'exemple de par exemple Oprah Winfrey elle a elle a elle a son partenaire elle a décidé qu'elle ne veut pas se marier elle ne veut pas d'enfant parce que elle dit ce sont ses termes qu'elle ne veut pas sacrifier voilà du temps passé à sa carrière donc si on prend l'exemple inverse je pense que il y a des personnes si on prend enfin le congéne d'Oprah tu continues sur Oprah oui si on prend le congéne mais il est il est dans une très bonne situation non il est aligné non il est aligné oui il est aligné en moi c'est ça il n'y a pas de sacrifice en vrai non mais je ne prends pas le cas mais tu as le sens il y a plein de cas de figure prenons un cas de figure ça fait quoi ? ça fait quasiment un an qu'on prépare Bacto Africa 30 septembre 1er octobre l'événement de l'année si le 30 septembre au matin je travaille à cet événement de jour comme de nuit je ne dors quasiment pas le 30 septembre au matin je me lève pour aller à cet événement mon enfant fait une crise je ne vais pas à Bacto Africa je sacrifie un an de travail pour ton enfant parce que je vais m'occuper de mon enfant toi ? moi c'est ce que je ferais toi ce que tu ferais ça pour moi c'est dans ce sens qu'on parlerait de sacrifice parce qu'il sacrifie un an de travail après peut-être le mot enfin on peut prendre un autre mot mais ce que je veux dire c'est qu'est-ce qu'on est prêt à trouver moi si je prends si je vais dans c'est ça que je reviens à la notion de oui mais priorité en fait je viens de le dire peut-être que le terme utiliser et sacrifice c'est un peu fort parce que ça revient à la notion individualiste c'est-à-dire que si moi je prends la décision peut-être que j'ai une opportunité en Australie donc ça va nécessiter de déplacer et mon époux et la famille en Australie et de tout changer et tout mais ce n'est pas une décision personnelle que je vais prendre ce ne sera pas une décision individualiste c'est un projet commun donc c'est une décision qui sera concertée et évidemment bien sûr on va peser le pour comme tu l'as dit la feuille blanche on pèse le pour et le contre dans la décision et on verra si ça convient et pour l'éducation dans son cas là il n'y a même pas de meeting il n'y a même pas de feuille blanche pour le cas de la maladie je veux dire non est-ce qu'elle a parlé de maladie ? non attention il a donné un exemple il a dit la maladie il a dit son événement ah non il le prépare c'est un exemple très concret prenons un autre exemple non non cet exemple est bien parce que je suis désolé mais à un moment il faut que le mot sacrifice tienne j'ai un problème avec le fait qu'on n'aime pas les mots durs parce que le gros danger c'est que la vie est dure il ne faut pas qu'on donne l'impression aux gens quand on est entrepreneur qu'il n'y aura pas ces moments là et vous ce que vous dites est bien parce que vous l'entreprise fait partie du projet familial d'une manière ou d'une autre ce que vous dites c'est que c'est une décision qui se prend à deux même si l'autre n'est pas dans l'entreprise et à tort ou à raison ça peut être perçu comme un sacrifice donc on peut utiliser le mot en fait pour des gens de l'extérieur mais c'est même ce qu'on dit de nos mamans quand ils se sont sacrifiés c'est le terme c'est le terme qu'on utilise et ce que Philippe dit là moi je pense que c'est important parce que la plupart des hommes entrepreneurs que je connais encore plus les traditionnalistes comme lui-même se définit n'auraient jamais répondu ce qu'il a répondu ça c'est clair et vous pouvez lui donner un peu d'un point s'il vous plaît un peu d'un point pour mon âge bravo non mais Philippe a toujours dit que la famille était au dessus de tout dans sa vision dans sa défense mais le problème c'est que justement ce que j'aimerais qu'on entende c'est que parce que là on n'est rien glissé dans les rôles donc merci pour ta question il faut que les gens entendent un rôle ne veut pas dire que derrière celui qui est selon Philippe je reprends le mot chef de famille ne va pas mettre la famille avant son intérêt personnel et c'est ça le problème ça dépend des personnes ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que les gens ont mal compris les concepts parce qu'on leur a peut-être mal enseigné les concepts mais le chef c'est celui qui se sacrifie en fait moi c'est comme ça c'est ça que j'ai vu le chef c'est ça qu'il doit dire en fait le problème qu'on a aujourd'hui et c'est pour ça que je dis quand on ramène les bons concepts et les bonnes décisions la plupart même des personnes qui sont braquées sur ces choses là se rendent donc qu'on est d'accord j'ai un problème avec le chef c'est celui qui se sacrifie bien sûr on prend le cas d'une femme qui doit décider par exemple je reprends toujours le voyage par exemple elle est mariée elle est dans le couple et elle a une opportunité extraordinaire de travailler aux Etats-Unis dans une institution et son mari est le chef de la famille tout à fait et il s'oppose et elle pourquoi il s'oppose non mais c'est un cas et ça arrive souvent parce qu'en général c'est la femme c'est la femme qui sacrifie juste dans le couple par rapport à l'homme sans vouloir te couper sachant que dans beaucoup de documents juridiques et légaux même dans la loi on te dit que comme c'est le chef de famille qui décide du domicile selon les pays donc même si elle a une meilleure opportunité comme c'est monsieur qui est le seul dépositaire de où est-ce qu'on est lui le foyer s'il dit non c'est non et c'est pas que ta notion de chef le chef c'est celui qui sacrifie je suis pas d'accord avec vous justement et c'est là où je pense que parfois vous déresponsabilisez les femmes excuse-moi mais tu l'as dit tout à l'heure permets-moi de terminer il va jusqu'au bout là on est bien on voit la sauce quand tu choisis un homme tu dois choisir un homme dont tu sais qu'il est prêt à mourir pour toi parce qu'il t'aime le problème c'est que beaucoup de femmes prennent un gars parce qu'il est beau il a des abdos il a de l'argent tout ce que vous voulez comme critères n'approfondissent bien souvent pas les vrais critères et on se trouve dans ce genre de situation pour qu'un mari en fait moi je parle du principe que tu dois te marier avec quelqu'un dont tu as la conviction qu'il fera toujours en âme et conscience ce qu'il y a de mieux pour toi vous rappelez-vous de votre dernière soirée ou de votre plus grand voyage vous souvenez-vous de votre plus gros défi j'ai un défi très simple à vous proposer ou de votre plus belle victoire et si vous vous replongez dans un moment de joie entre amis ponctué de fou rire mémorable ou encore un instant vécu en famille devant la télé ça c'est ma télé ou autour d'un plat délicieux toutes ces émotions sont le fruit de notre expérience avec vous faisons de toutes vos histoires la source de notre créativité digitale et le mieux pour toi peut parfois signifier ne pas être d'accord avec toi sur certaines choses mais si tu es convaincu que cet homme là ou cette femme là parce que dans l'inverse il y a des fois où effectivement la décision lui revient de faire certaines choses si tu es convaincu que cette femme là même réellement ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai un doute et donc il n'est animé que par de bonnes intentions à mon endroit il n'y aura pas beaucoup de problèmes de cette nature le problème ça se revient souvent quand parce que tu es parti du point c'est là que l'homme a dit non mais pourquoi il a dit non et c'est là que le ne va être c'est que la femme va penser que il a dit non pour des raisons qui lui sont personnelles qui lui sont égoïstes et qui ne prennent pas en compte mon bien-être mais pourquoi à la base tu te mets avec quelqu'un comme ça ou alors attendez et pour moi c'est l'un des nœuds c'est-à-dire on se retrouve dans des couples où on parle de problème 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 mais on n'évoque jamais la racine qui est le fait de responsabiliser autant l'homme que la femme sur on en a parlé longuement tout à l'heure il faut que tu saches ce que tu veux et avec qui tu vas te mettre je le dis pourquoi il y a des femmes qui même si tu me payes je ne me mets pas avec elles 30 secondes parce que je sais je sais qui je suis ce que je veux et je pense que de l'autre côté il faut être clair en tant que femme sur ce que j'attends d'un homme et à partir du moment où tu attends ça d'un homme enfin à partir du moment où tu sais clairement ce que tu attends d'un homme et que tu le choisis sur cette base là il faut reconnaître quelque part on est d'accord les gens changent il peut changer mais tu peux aussi changer le changement c'est dans les deux sens mais il faut qu'il y ait ce préalable d'essayer oui on est d'accord sur encore une fois la notion de choix ça je pense qu'il y a de consensus là dessus effectivement si une femme on va être dans les exemples concrets si une femme qui est ambitieuse professionnellement sait à quel point sa réussite professionnelle a de l'importance pour son bonheur personnel très clairement il faut qu'elle aille se mettre avec quelqu'un qui a ou la même vision ou en tout cas n'aura pas de problème à prendre un tout petit peu en tout cas se mettre en retrait pour la laisser évoluer et effectivement je suis d'accord sur ce point là avec Philippe beaucoup de gens n'ont pas on est en train d'enfoncer des portes ouvertes mais la vérité c'est que beaucoup de gens n'ont pas ces conversations fondamentales avant de se mettre ensemble parce que effectivement je pense qu'on a déjà redit ça parce qu'elles pensent ou ils pensent qu'ils ont un modèle préconçu à respecter sans forcément se connaître eux-mêmes et j'ai envie de dire que je pense que certaines personnes même ne voient que les bons côtés du couple c'est à dire que ne discutent pas en cas d'opposition etc en fait c'est quoi la porte de sortie oui qu'est-ce qu'on a comme middle ground moi j'en parle très vite non non voilà mais sauf que la grande partie des gens n'en parlent pas d'accord donc ça c'est un deuxièmement par contre ce que je vais dire pour finir parce que j'entends beaucoup cette question de en gros c'est ta faute tu as mal choisi ton partenaire etc un on l'a dit effectivement les gens d'abord changent parce que quelqu'un peut te dire ah aujourd'hui et qu'il n'a pas de problème il va même t'encourager dans ta carrière et puis trois cinq ans plus tard finalement il peut faire un 360 degrés c'est tout comme tu tombes sur un pervers narcissique qui te montre un beau visage et ensuite dans la relation qui change amen bon voilà en dehors de ça je vais finir parce qu'on pourrait vous opposer que ce sont des cas individuels bon ok moi je regarde mon macro échelle macro il faut qu'on dise aussi une chose pour des femmes aujourd'hui qui sont entrepreneurs slash carriéristes moi tu parlais tout à l'heure du choix des mots moi je suis justement pour contre réapproprie ce terme de carriériste qui a été essentiellement masculinisé ou éthiqueté négativement quand c'est une femme qui le dit donc on est carriériste et on l'assume d'accord donc pour une femme qui est entrepreneur ou carriériste la vérité c'est que son on parle de chiffres son pool quand elle est en Afrique d'hommes qui sont ouverts à l'accompagner ils sont de combien je veux dire il faut qu'on parle de manière très concrète le chiffre est extrêmement réduit donc quand on dit c'est à toi de bien choisir ton partenaire il faut aussi regarder le contexte on n'a pas le même problème selon enfin quand on est une femme ou un homme peut-être les quelques rares hommes qui n'ont pas de problème ou qui cherchent spécifiquement des femmes carriéristes eux-mêmes ils sont combien ils sont très très peu nombreux ils ne veulent pas payer le loyer non mais tu sais c'est quoi le pire je rigole non mais c'est vrai franchement t'as des mecs comme ça non mais attends le pire des radins qui veulent juste le beurre et l'argent du beurre non mais justement c'est que quand j'ai parlé tout à l'heure quand on a posé on a commencé par la question de la définition de l'homme traditionnel moi je parlais de l'homme traditionnel actuel en 2023 qui est quand même pour beaucoup je dis bien pour beaucoup un gros hypocrite c'est à dire qu'en même temps il veut les avantages du chef de famille mais en même temps il te demande de contribuer financièrement en même temps il veut la soumission le respect et tout c'est tralala sur la vérité tu partages le voilà mais par contre sur d'autres choses il va te demander d'intervenir c'est à dire que on est sur un schizophrène on est d'accord on est sur des deux pieds non on est d'accord donc voilà donc je pense que déjà à partir de là c'est très très il faut vraiment qu'on revienne encore sur ce truc là soit quelqu'un a effectivement un profil où sa vision du couple c'est qu'il lead donc il donne il donne la direction porte le pantalon enfin bon tous vos trucs là et en gros grosso modo la femme qui a côté elle son projet elle personnelle épouse complètement cette vision là je veux dire à partir de là ça veut pas dire qu'il y aura pas de problème mais je veux dire que les nœuds dont parlait Philippe pourront être défaits beaucoup plus facilement parce qu'ils partent du même point de départ d'accord et je pense que malheureusement effectivement quand tu es une femme et que tu n'es pas dans ce modèle là qui est le modèle quand même de manière majoritaire écrasante en Afrique un ton pool du coup d'homme avec qui tu peux dealer est réduit et en plus de ça même quand il est réduit même ceux là qui sont un peu plus ouverts ou peut-être néo-conservateurs comme tu disais même eux ils sont tellement dans un environnement où tout leur est donné pourquoi tu vas abandonner tes privilèges de chef de famille pour Hugo qui te dit qu'elle veut aussi avoir 50% alors moi j'ai un truc sur le rôle je trouve aussi que malheureusement à tort tu disais on va parler de ce qui est actionnable bien sûr j'aime ça merci aujourd'hui tu vas demander à une jeune fille pour une jeune fille tu vas finir tes études tu vas travailler un petit peu tu décides donc de te lancer dans l'entrepreneuriat comme j'aime bien le rappeler l'entrepreneuriat c'est un sacerdoce c'est un sacerdoce oui amen pour ne pas commencer parce qu'on va te donner des jolies images mais une fille là nous tous on sait ce qui est réellement dedans le vrai problème c'est que tu peux avoir choisi la bonne personne avec qui tu es comme tu disais tu as rencontré ta femme à la fin de tes études tu peux avoir choisi la bonne personne à l'instant T quand on parlait on a en 2023 tu as choisi la bonne personne qui t'accompagne dans ton projet le vrai problème qu'on a aussi bien les hommes que les femmes c'est que très souvent on n'évolue pas ensemble exactement on n'évolue pas ensemble et c'est réellement ça prenez des hommes vous avez des hommes par exemple qui ont commencé dans le salariat qui savent ce qu'ils veulent ils ont commencé peut-être à petite échelle et puis ils se sont battus ils ont travaillé ils ont gravi les échelons de la société et toi madame à côté parce qu'on est en train de parler des femmes mais en réalité c'est aussi le problème des hommes toi madame à côté tu n'as pas su évoluer avec lui très souvent tu as dit quoi dans la carrière oui dans tout dans tout tu sais dans tout dans ton accomplissement personnel dans ton plan alors qu'au départ quand vous vous êtes rencontrés c'était chic le désir n'a pas fait 3 mois ça a mené 3 ans on était dedans c'était chic c'était bien tout ce que vous voulez mais sauf qu'à un moment donné vous évoluez ensemble et puis toi par exemple c'est votre choix tu peux avoir décidé non moi comme je commence à gagner beaucoup d'argent moi l'homme souvent c'est ça je voudrais quand même qu'il faut quelqu'un pour élever les enfants donc tu commences mais pendant que tu es en train de faire ça là toi aussi tu es peut-être en train de te délaisser toi aussi tu es en train de faire certaines choses qui font que comme nous tous nous changeons quand il arrive à 10 ans ou à 15 ans de relation et qu'il a gravé tous les échelons c'est là qu'il se rappelle que en vrai la jeune fille qu'il a rencontrée tu sais dont il rêvait là en vrai la femme qui lui faut à ses côtés c'est cette gorge qui est jeune belle intelligente qui se bat qui sait cuisiner c'est la femme un peu parfaite on se comprend c'est un exemple un exemple très factuel quand il regarde à côté il se rend compte que mais en fait elle a changé c'est comme si elle ne m'a pas accompagné dans ce changement donc ça fait que ça crée un déséquilibre pourtant elle va te dire elle a fait le sacrifice on va utiliser les mots parce que pour que tu puisses toi évoluer elle t'a permis toi aussi d'avoir un environnement dans lequel quand tu rentres tout est nickel elle a tout créé ou créé cet environnement qui te permet toi de t'épanouir mais comme elle-même elle a fait certaines choses à son propre détriment vous n'avez pas évolué ensemble ça fait que demain quand tu es entrepreneur mais clairement le choix de ton épouse là tu l'as bien fait au début mais peut-être qu'il n'est plus bon aujourd'hui on va prendre l'inverse tu es une femme tu as commencé aussi comme salariée tu as vu l'homme là tu as vu que c'est quelqu'un on disait intelligence émotionnelle intelligence intellectuelle tu as toutes les intelligences lui-même il a les sept intelligences comme ça c'est réglé quand même tu le vois là tu dis hé seigneur le désir tu mets le désir à côté tu sais que c'est une décision d'aimer la personne que tu as prise vous évoluez c'est chic c'est bien vous deux vous évoluez et puis toi à un moment donné soit tu es entrepreneur soit tu évolues aussi dans ta carrière et tu atteins un certain niveau le gars là il n'est plus au niveau lui aussi peut-être il y a deux cas soit il n'a pas su évoluer aussi en même temps que toi parce que bon c'est la vie je veux dire tu peux avoir eu plus d'opportunités que lui et puis ça ne veut pas dire par contre que tu as nécessairement changé vis-à-vis de lui et mieux tes attentes n'ont peut-être même pas évolué parce que tu le vois toujours comme cette personne bienveillante la personne qu'il te faut mais il y a lui aussi il y a deux cas soit son ego commence à en prendre un coup parce que malheureusement soit c'est lui-même on arrive à développer il arrive à développer j'aime le hallelujah là-bas il développe tu vois certains certains complexes maintenant même dès que tu vas dire mais chérie faisons telle chose ah c'est parce que tu gagnes plus ou bien que mais bien sûr tu vois tu développes un certain ego qui fait que tout de suite ça tu l'as aussi tu as le oui à l'inverse elle a dit dans les deux cas là on est une femme dans son exemple depuis tout à l'heure tu vois je kiffe mais tu as le quand elle a dit l'homme elle n'a pas donné cette histoire ou alors souvent tu vois même cette femme cet homme là peut-être qu'il n'est même pas comme ça en réalité et que lui il est tellement content de voir sa femme et tu sens que elle même quand elle a un problème c'est toujours lui qu'elle veut voir parce que c'est la bonne personne son environnement lui rappelle à lui toujours bien sûr ta femme là ce qu'elle est en train de faire tu vas voir elle va te laisser bien sûr on te nourrit de choses négatives qui font que ça finit par détruire ton couple oui à cette personne là tu vas dire quoi le choix elle n'a pas fait son bon choix non 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 en réalité ça ne nous dit pas d'ailleurs que même les femmes qui évoluent professionnellement sont aussi on leur bourre le crâne avec le même message bien sûr attention la personne est montée mais n'oublie pas ta place n'oublie pas que c'est toujours l'homme qui te commande il ne faut pas que tu sois une menace pour lui je ne peux pas compter le nombre de femmes que je connais qui ont refusé refusé des opportunités parce que justement il y avait ce risque là de il ne faut pas que je devienne une menace pour mon conjoint mais par contre je veux atténuer quand même tu vois cette partie là parce que malheureusement aussi tu as beaucoup de femmes qui quand elles évoluent oui elles ont tendance aussi à prendre tellement la grosse tête qu'elles oublient qu'elles avaient commencé à construire quelque chose aussi avec cette personne et donc du coup du coup tu sais c'est là où par contre je vais parler de l'éducation tu sais où t'en parlais c'est là où je vais parler de l'éducation c'est là où je vais parler de l'éducation parce que encore une fois c'est là où on va rentrer dans l'histoire de la culture encore une fois quand tu sais que tu as peut-être défini vos rôles respectifs et je ne le dis pas de façon péjorative pour ne pas qu'on le juge tu peux dire il y a des femmes par exemple justement qui sont très autonomes financièrement qui ont des hauts postes mais qui veulent qu'on leur donne le droit d'être vulnérable chez elles bien sûr d'accord et elles veulent que ce soit leur homme qui remplisse ce rôle de gérer cette vulnérabilité bien sûr donc toi la femme qui justement tu as évolué tu as évolué tu as évolué après tu t'es un peu oublié tu commences à créer tu te dis non mais lui il ne peut pas être aussi à côté de moi ça aussi tu en as bien sûr mais en vrai je me dis si tu te rames donc rétrospective tu repars en arrière dans tes choix de pourquoi tu as pris cette personne pourquoi cette personne finalement vous avez décidé de faire un projet ensemble n'est-ce pas tu dois pouvoir te dire aussi si à l'époque j'ai voulu lui donner justement ce rôle de chef de famille encore une fois je ne le dis pas de façon péjorative bien sûr il ne faut pas qu'on nous attaque ici j'ai voulu te donner le rôle de chef en griffe mais il faut te rappeler toi aussi la femme pourquoi tu as donné ça pourquoi pourquoi à ce moment-là ton manteau de ministre quand tu vas rentrer chez toi tu as le droit d'être toujours ministre mais tu peux juste le déposer pour continuer à être vulnérable en laissant à l'homme occuper sa place de je vais gérer ta vulnérabilité je ne sais pas si on se comprend ça ne veut pas dire que tonton tu es en train de te recommander de prendre le comme il a dit le bâton tout à l'heure le bâton de commandement tout dépend de la personne que tu as en face de toi parce que si tu te donnes ce rôle et qu'il oublie en fait qu'il a mis de te te débrayer tu vas te rabaisser là c'est autre chose c'est bien d'avoir la nuance parce que tu peux donner ce rôle et c'est là où on dit la base est très importante tu es devenu ministre et oui ton entourage change forcément bien sûr ce n'est plus la même société le même environnement qu'il a connu quand vous vous rencontrez la première fois et forcément il peut avoir son égo qui en prend forcément un coup mais après c'est sa personnalité aussi qui doit jouer énormément mais tu ne la connais pas c'est ça que je veux rappeler non ce que je veux dire là je vais mettre un peu de nuance la personnalité la personnalité après tout dépend des discussions que vous avez dans les premiers mois la première année tu apprends à découvrir la personne dans certaines situations de stress tu apprends à découvrir comment la personne réagit quand vous êtes en société avec d'autres hommes d'autres femmes tu apprends également à percevoir des traits de sa personnalité au fur et à mesure des situations oui le cas de de ministre ça peut arriver du jour au lendemain mais forcément tu sais que il y a des signaux des red flags que tu vois dès le départ et souvent on oublie ces red flags on ferme les yeux sur ces red flags on se dit non ça va aller et c'est ce qu'il ne faut absolument pas fait parce que tu vas te retrouver ministre et tu vas te rendre compte que c'est des petits red flags que tu pensais et insignifiants qui vont aujourd'hui peut-être au pourri la vie aux hommes aussi on leur dira d'après du pas on peut bien choisir aussi la compagne comme on dit aux femmes est-ce qu'on doit choisir le regard c'est quand même que les red flags en question on va nuancer moi je suis parfaitement aligné avec toi que tu as souvent des comportements que tu as nourris ou qui sont intrinsèques que tu as vraiment en toi d'accord et qui peuvent donc s'exprimer en fonction d'une situation ou d'une autre mais je dis aussi qu'il y en a que tu crées ou que ton environnement crée parce que tu n'as jamais été face à ça donc ce qui fait que tu ne pouvais pas exprimer ça et pour lesquels il n'y avait pas spécialement de signaux ça aussi ça arrive moi j'ai une question est-ce que l'argent est-ce que l'argent et le pouvoir dans le pouvoir je comprends par exemple le fait d'évoluer professionnellement parce que est-ce qu'il y a que chez les femmes que ça a un impact sur le comportement parce que moi je m'interroge chez les hommes aussi chez tout le monde mais j'ai souvent l'impression j'ai souvent l'impression qu'on fait un focus sur les femmes comme si en fait les hommes eux-mêmes quand ils sont en couple et qu'ils évoluent professionnellement leur comportement ne change pas je suis d'accord j'appuie juste pour dire que ça ne se manifeste peut-être pas de la même manière et je ne suis pas en train de justifier je dis parce qu'à la fin quand même tout le monde va avoir la même manière non non par contre elle arrive mais puis tu fais genre mais elle dit quoi elle ne peut même pas marcher à côté de tout ce que c'est ou des fois même il ne te le dit pas il va rester poli mais il va aller tu vas voir l'autre type de go il va aller chercher tu vas comprendre mais ce que je veux dire c'est qu'à la fin de la journée tout le monde veut juste avoir un 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 parce qu'on dit souvent men one piece les hommes veulent la paix à la maison mais qui ne veut pas la paix à la maison en fait tout le monde veut être dans un espace sain et bienveillant etc sauf que encore une fois cette manifestation de genre qui dès qu'elle a commencé à avoir entre guillemets un peu de pouvoir etc etc je reviens c'est vraiment d'abord la personnalité parce que si on doit appliquer cette question de pouvoir et d'argent à tout le monde je vous assure que l'argent change les gens le pouvoir change les gens pas les femmes le pouvoir change les gens attention ça ne se manifeste pas de la même manière ça c'est un deux peut-être qu'on grossit le trait aussi sur les femmes parce que pour l'instant ça reste encore exceptionnel d'avoir des femmes qui sont dans cette progression là où les hommes sont peut-être beaucoup plus habitués à ça c'est moins fréquent mais juste qu'on revienne sur des trucs plus normés parce que là je trouve qu'on manque d'outils pour les gens admettons que ça arrive juste qu'on soit clair l'argent ne change personne ça amplifie des choses qui sont là ou qui n'étaient pas là comme dit Laetitia il y a un très gros point sur le fait que des fois les gens n'ont jamais eu l'occasion de se rendre compte de ça parce qu'ils n'ont jamais expérimenté l'argent les a surpris comme on dit ou le pouvoir les a surpris l'un ou l'autre peut être vrai c'est pour ça que ce que vous dites dans les deux cas sont vrais mon seul souci dans ce qu'on a fini de dire c'est que moi de mon expérience quand je parle avec des gens qui ont réussi à avoir des relations relativement équilibrées avec leur haut et leur bas il y a toujours une question parce que bon étant le célibataire je ne peux que poser la question comment les gens en couple quels outils vous avez quels rituels vous avez pour ça en général les gens en couple en ont plusieurs il y en a certains qui s'appuient sur des autorités extérieures comme leur église d'autres qui s'appuient sur la famille d'autres qui s'appuient sur des process internes tu parles de la feuille blanche tu parles des outils pourquoi pardon des outils pour gérer les changements parce qu'en fait ce qui se passera c'est que dans tous les cas par définition quand vous évoluez l'altitude va faire que forcément la pression augmente si tout le monde est ambitieux ici si ce podcast est pour les gens ambitieux on va tous aller dans des zones où la pression va augmenter moi je peux donner un exemple vas-y envoie la sauce on va couper là oui mon ami c'est ça qui est bon c'est ça qui est bon tu vas répondre à la question à ce moment là les gens seront fâchés non mais ils ont l'occasion comme à chaque fois là ça fait déjà une heure et demie donc à digérer un peu ouais c'est dimanche en plus passer un peu de temps avec la famille parlez-en partagez l'épisode et on va vous donner une raison de plus de le partager si vous voulez avoir la suite parce qu'elle est déjà prête elle est incroyable il y a un nouveau challenge pour vous mille commentaires exactement mille commentaires c'est pas mal mille commentaires c'est pas mal c'est pas mauvais c'est pas mal on l'a jamais fait on l'a jamais fait et on like 3000 parce que les likes c'est gratuit c'est un bouton il n'y a pas d'effort 3000 likes c'est rien il suffit de cliquer c'est facile et on balance directement parce que normalement vous savez que c'est dimanche prochain vous même vous savez c'est chaque dimanche mais on va faire l'exception parce qu'on ne veut pas de problème ouais mais il faut nous encourager avec ça dans la seconde partie il y a vraiment vraiment du lourd de très lourd et des choses inattendues des retournements de situation même des convergences que vous ne pouvez même pas imaginer et des confessions ou des punchlines mais je pense que la partie 2 c'est à la fois un ensemble de punchlines et d'outils très pratiques de partage de vraiment là on est dans le partage d'expériences de vie je pense que c'est là où dans la partie 2 où on s'est le plus ouvert oui les gens sont plus à l'aise c'est un sujet qui était quand même assez tendu et vous comprenez assez compliqué et sur la fin on a pu vraiment plus être à l'aise tous tout le monde tous les intervenants je ne vais pas spoiler mais il y a aussi beaucoup d'émotions oh oui c'est vrai il y a un peu d'émotions et puis des très bonnes questions du public parce que attention là vous n'avez pas encore bien vu le public mais ils vont commencer à envoyer du steak donc pour le coup ça vaut l'effort je pense un petit partage quelques commentaires vous pouvez y aller vous êtes beaucoup à partager et surtout je pense que c'est un épisode qui peut parler à beaucoup de gens autour de vous oui partagez-le partagez-le en famille partagez-le à votre conjoint exactement partagez-le à votre crush à votre crush et que ça t'inspire voir si jamais les choses vont être dans le bon sens et très honnêtement on espère que ça arrivera vite nous aussi parce qu'on est pressé d'avoir vos retours et pressé de lire vos commentaires à très vite on attend 1000 commentaires et 3000 likes et 3000 likes et on envoie la sauce à très vite demandez-vous quelle équipe de production derrière ce podcast hello moi c'est vous deux fois Boudouin Fabrice monteur cadreur à Théis Factory je tout aime expérience si vous aimez ce podcast et que vous voulez la même chose voire même plus n'hésitez pas à nous contacter nous saurions vous donner une touche de créativité à vos projets on vient de me demander à la régie allez ciao à la régie à la régie Sous-titrage FR ?